Bonsoir à tous et bienvenue pour ce troisième Jay's Live Super Show. Donc avec moi dans l'audio, je suis avec Caudran, Légirac. Ah, il y avait Sukhoi mais il vient juste de se faire sortir par Skype on dirait. Natsu qui est avec moi et Macrintor. Donc bonsoir messieurs. Je vais peut-être mettre le jeu quand même à l'écran. Bonsoir. Salut à tous. Oh, Caudran et Légirac. Salut à tous. Bonsoir à tous. C'est bon, t'es de retour Sukhoi ? Ça va ou bien ? C'est que Zalorian, t'as oublié de préciser, je suis bien là aussi. Putain mais tu le fais. On dirait le vrai quoi. Tu sais que j'ai eu un doute. C'est bon, moi j'étais là. Tiens, il y a Xolo qui est là. Mais c'est qu'Audran, à chaque fois qu'on commence les parties sur Europas en multi, il nous parle en québécois. Tu devrais faire un épisode uniquement en québécois de C4, je te jure. Je pense qu'il serait marin, ouais. Donc du coup, nous sommes 31 joueurs. Par contre, j'ai toujours le épisode avec l'accent à jour ou quoi ? Ah oui, non mais ça, ça va falloir attendre longtemps, je pense. Alors on va faire le tour un petit peu des joueurs qui sont en jeu. On va faire le tour un petit peu des gens qui sont en jeu. Parce que j'ai activé la carte vue carte des joueurs. Alors on attend Natsu qui a eu des petits soucis avec son install. Donc on ne va pas lancer la partie tout de suite. On va attendre qu'il ait fini de réinstaller le jeu en fait. Donc, je ne sais pas dans quel ordre je vais les faire. Je vais les faire dans l'ordre dans lequel je les vois. Donc on a Miristouf qui est en Angleterre, donc bienvenue. On a Morped qui est en France, bonne chance à toi. On a Taxia, Alexis52, qui joue les états pontificaux. On a A Gamer qui joue la Castille. Aaron The Fox qui joue le Portugal. Je sens que ça va être marrant cette zone. Il risque d'y passer des choses intéressantes. Zerd, 1988, il joue quoi lui ? C'est quoi ? C'est genre la Tunisie ? C'est ça la Tunisie, ouais. Il y a The Play Express qui essaie de contacter, Jazz. Ouais, je ne sais pas ce qu'il fait. C'est le problème des jeunes. Continue, continue, on est perturbé, continue. P'tit crin, continue. Poursuivez, vite. Donc on a un machin en Tunisie. On a... Bon du coup, je... J'ai l'habitude, là, arrangé tout au grand. Allo, 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 PlayX3 ? Là ? X3, 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 et tu as l'air d'être là, mais il n'a pas l'air d'être là. Salut à tous ! Je vais préparer mon petit micro. Je m'incruste, bonsoir, bonsoir, bonsoir. Ah, bonsoir. Vous allez bien ? Ça va, et toi ? Merci. J'ai très bien, bonsoir, à toi, PlayX3. Ça va, merci, merci. Je me sens juste un peu con de m'incruster au dernier moment. C'est pas grave. C'est juste que sur le coup, avec Skype... Sur le coup, avec Skype, en fait, si je répondais à l'appel que tu me faisais à côté, en fait, ça allait me déconnecter de celui-là d'appel. Donc du coup, ça n'aurait pas été génial. Donc du coup, je continue, je fais le tour. Alors, par contre, tu sais quoi ? Je crois que c'est la Tunisie, où il y a Zerd en 1988. On a Uncle Jamie, qui s'est mis à Milan, on dirait. Novel Front, qui s'est mis en Autriche, avec G-Bot. G-Bot, en Pologne. Petit Reaver, qui est en Bohème. Ah, ben, t'as The PlayX3, tu prends la Pomerani. Putain, vous allez vous marrer dans ce coin-là aussi, je pense. On a Wistie, qui prend la Suède. Wittem, qui est en Lituanie. Alsojm33, qui est chez les Notomans. On a Jays Gaming, qui a pris la Horde d'or. Je lui souhaite bon courage. Le coquin. Il est caché juste en dessous, parce que Jays Gaming est trop gros, tu vois. Et il y a Codran, en fait, aussi, qui est là. C'est moi qui dirige tout, je suis un peu le chancelier, tu vois. Toi, tu es l'homme de l'ombre. C'est le roi en train de chisser sur son lit, en train de mourir. Et puis moi, derrière, je prends tout en main. Je suis avec les prostituées, je m'occupe, tu vois, du peuplement du royaume. On a Mablon... C'est le nu, quoi. Gros dégueulasse. Tu fais les héritiers. Exactement. Tu choisis la... Tu t'en fais une bonne dynastie. On a Mablon qui joue la Moscovie. Mon pauvre ami, on va se taper dessus, je sens. Adry qui joue les Ouzbeks. Oula, Pepito qui s'est mis... C'est quoi, déjà ? C'est Vijayanaga... Vijayanaga. Bon, un truc en Inde. Vijayanaga, ouais. Tankmax qui nous joue... C'est quoi, ce truc ? C'est de la Terra Incognita pour moi, donc je ne peux même pas le voir. C'est Mogadishu, non ? C'est la pointe de l'Arabie. Non, non, Tankmax. Ça, c'est Adry. Marion. Marion. Marion ? C'est un petit royaume près. Ouais. Ouais, à côté de l'Ethiopie, ouais. Ensuite, nous avons Murasaki qui joue un truc en Asie. Stone qui joue... C'est quoi ? C'est pas ça, ça, je crois, non ? Non, c'est Kmer. Ouais, c'est Kmer. C'est Kmer, d'accord. C'est Kmer, grand Kmer, quand même. Stone qui joue Malaka. J'ai une machin qui joue... Les Giraks qui jouent le Ming. Ça va, les Giraks ? On m'a dit si tu pouvais te barrer, parce que les gens ont un peu peur, quoi. Tu fais peur. Je vais attaquer la Corée, de toute façon. Ah bah, Liam est... Je fais peur, je fais peur, j'aime bien. Mac Rintour qui nous joue Hexie, c'est ça ? C'est comme ça, Mac ? Parce que tu pouvais pas prendre un petit truc. Ouais. Ouais, c'est ça. Non, parce que moi, ça me plaît bien, l'idée de jouer en coop avec... Avec ? Avec Mac. Ah non. Ah non, E-gamer qui migre. E-gamer, il migre instantanément d'un pays à un autre. Personne... Ah si, 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 si. Nous avons Totem2 qui a décidé de jouer les Hurons. Bon courage. Je pense que tu vas passer une super bonne soirée. Honnêtement, les Hurons, c'est la Russie de l'Amérique. Ah oui, non mais c'est... Ils ont un potentiel... Ouais, c'est clair, mais c'est pas mal, honnêtement. Ouais, c'est clair, mais c'est juste... Ouais, c'est 8700. Voilà, les 200 premières années, quand tu joues en Amérique du Nord, c'est vitesse 5 et t'attends que ça passe, quoi. Alors que là... Bah, il fera des parties très... Bah, ce sera vraiment des décisions très fines et tout. Je sais pas, c'est clair. Ouais, je pense que là, il va avoir le temps de réfléchir. Il y a aussi... My... Maxi... My... Hiiii... Ah non. Euh... Il est où, My... Je te vois pas dans la liste et j'arrive pas à lire, c'est trop petit, en fait. Si ça, c'est Maxil qui joue la Hollande. Et je crois qu'on a fait le tour. Bon, s'il y a des gens qui ont changé entre-temps, tant pis pour vous, hein. Je précise, ils produisent pas encore... En 1400 et des brouettes, la Hollande ne vend pas encore de cannabis, hein, les gars. Ah oui. Ça rende y allait. Nero Dark qui joue John Pour. Vous êtes fûs. Et donc voilà qu'il fait le tour. On attend toujours Natsu ? Comment ça se passe de ton côté ? On l'entend plus. C'est très clair. Il est toujours dans la con ou pas ? Natsu. Natsu. Attendez, je regarde un peu le chat parce que... Il a loot le moindre kilobit à ça. Alors, bonsoir à tous ceux qui sont sur le live, du coup. Bon, vu que vous êtes quand même à peu près un peu plus d'une centaine, je vais pas tous vous nommer un par un. Ça risque d'être un peu long. Donc, bienvenue à tous pour ce Jazz Live Super Show. Ça me fait vraiment plaisir que vous soyez tous là. Merci à vous aussi qui êtes sur Skype avec moi de participer à cette troisième édition. Ça fait plaisir. Ah, attendez, parce que j'ai des gens qui viennent... Alors, est-ce qu'il y aura un re-host en cas de problème ? C'est une bonne question. Ça y est, Adrie, il est déjà là. OK, c'est bon. On attend encore un petit peu, le temps que tout le monde arrive. J'avais dit 21h pile, mais je savais que de toute façon, on allait devoir attendre un petit peu avant de commencer. Non, mais de toute façon, c'est 21h pile du calendrier Grélorien. C'est pour ça. C'est ça. Eh, bienvenue à Kongé. Voilà, exactement. OK, bon, on va commencer du coup en attendant un petit peu que tout le monde fasse. T'es sûr, le Jacques, le Ming ? On a 30 jours. Ah oui, oui. C'est ainsi que ça a été... C'est pas un peu simple ? Je n'ai jamais dit que je ne voulais pas que ça soit simple. Il ne faut pas que ça pète. Non, mais il ne pètera pas, on n'est rendu que sur Common Sense. Ça ne pète plus. Par contre, ce qui est dangereux, c'est quand même pour... C'est pour Liam. Ça va être marrant ici. Il fait partie des expansionistes. Liam, il me... Il me supplie de te faire partie. Non, mais là, Liam, le problème, c'est que si tu restes en Corée, à mon avis, tu vas te faire violer par McRinthor et le Jirac. Non, mais après, ça dépend. Est-ce que c'est une partie qu'il a faite la dernière fois déjà ? Parce que s'il a continué, oui, je me barre. C'est ça, il continuait son truc, je croyais. Ah, bah, s'il continuait son truc, oui, je vais peut-être aller au-delà, un peu dans la fille. Terminera vers Mimmy, à peu près, je pense, quelque chose comme ça. Allez. Ça y est, je me suis pris le Jhompour. Jhompour, oula, tu vas te marier en... Tu vas faire les Koskos en Inde. En Inde. Du coup, il y aurait Wadimory de Nons. Cam. Oman, c'est un peu tard. C'est pas grave, John N7. Bon, on a perdu le Natsu, je crois. Il a quoi, il a redémarré son PC, ou quoi ? Il est parti, cependant. Oh, il rate, non, merci. Et... Bon, alors, du coup, en attendant, j'ai une question. Pierre, le Gérard, je sais pas, tu peux peut-être nous aider. Ou ça, ouais, je peux, si vous voulez. Parce que nous, on est la horde d'or, donc je sais pas. Je sais pas ce que tu pourrais faire. Les Timorhides, éventuellement. Timorhides, ils vont bien te réclater, je crois. Ouais, mais les Timorhides, ils ont l'air déjà un petit peu occupés par des rebelles. Ouais, et ils ont des guerres ou pas ? Non, ils ont pas de guerres. Au pire, il y a le QQ, mais je sens pas trop non plus. Le QQ que flan ? Kara Colonyou, tu veux dire ? Ouais, on va dire ça comme ça. Exactement. Ça peut faire, Kara. Jack Sillidra leur donne. Ouais. Comment dire ? La logique est de Jay's. Je sais pas trop. Non, au pire, je me mets loin. Non, mais j'ai pas de Frogfort. On n'a pas de TeamSpeak pour ce soir, parce que le serveur TeamSpeak marchait pas. Impossible de s'y connecter. Donc, du coup, nous, on est sur Skype. J'avais prévu à la base qu'il y ait une partie TS aussi pour les gens qui participaient à la partie Europa. Et bon, du coup, malheureusement, d'habitude, le serveur fonctionne. Mais là, ce soir, il a un plantage. Et moi, ça fait des semaines que je peux pas aller sur le serveur. Bon, c'est pas grave. J'ai pris Frogfort. J'ai regardé vite. J'ai vérifié vite. Parce que moi, j'ai mon serveur TS3. Sinon, si tu veux, il faut juste vérifier si les fonctionnels. On est déjà dans la conve et tout. On va pas trop changer alors qu'on est sur le point de commencer. C'est un peu trop tard. Non, alors, ah oui, la qualité du live avec le monde qu'il y a, ça devrait pouvoir le changer, non ? On n'est pas encore passé en qualité élevée. Parce que moi, je suis un petit temps faible encodage quand même. Bienvenue à Tiffus74, Shrapnel, Ayamor, Cassifo et Kiyosuke qui nous ont suivis sur Twitch. Je vous invite à aller voir les chaînes YouTube de mes camarades. Donc, Macrintor, Légirac, Caudran, Natsu. Donc, que des gens absolument totalement inconnus, d'ailleurs. C'est pour ça que je fais que de la pub pour des gens qui sont plus petits que moi. Moi, je m'incruste pour voler des abonnés. Moi, je suis inconnue. Moi aussi, je suis inconnu. Donc, allez voir la chaîne de Natsu. Ces vidéos, elles sont assez sympas. Moi, j'aime bien. Oui, il n'est pas connu. Oui, il joue des merdes, on va dire. C'est bien, quoi. Il n'y a pas beaucoup de monde. Il faut aller remplir un peu tout ça. Bon, Natsu, c'est bon ? Tu as réussi avec ton Europa ou pas, là ? Je suis à 93%. Ok, bon, on a encore 5 minutes devant nous. Non, les Jirac, sérieux ? Si vous voulez, en attendant, on peut attaquer la... Oui, Franckfort. J'adore Franckfort. Honnêtement, je connais super bien. Ah, attends. C'est vrai qu'il faudra commencer super tôt, en fait, vu le temps qu'on met à l'affaire. Ben, ouais, en fait, c'est assez long, ouais. Alors, en fait, le premier sujet qu'il faudra aborder ce soir, c'est le prochain DLC de European R6 4, justement. C'est l'occasion d'en parler tous ensemble. C'est de la merde ! Parce qu'il y a eu pas mal de questions, enfin, dans la FAQ, pas mal de monde ont mentionné le prochain DLC qui s'appelle Cossax. En gros, moi, ce que j'en ai vu, pour faire un résumé jusqu'à présent, il y a une... Cossax, c'est ça. Un petit peu plus de mécanique en temps de paix. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de vos royaumes, vous allez avoir les différents états. Genre en France, vous avez les bourgeois, le clergé et la noblesse. Non, non, les bourgeois, c'est dans le tiers état. Non, non, non. Ah, attends, 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 attends. Non, mais c'est le screenshot que j'ai vu, c'est ça. Voilà. Donc, c'est du gameplay. C'est ça ? Ah, d'accord. Donc, le principe, c'est qu'en gros, ces factions vont vouloir contrôler des provinces, vont avoir de l'influence, ce genre de choses. Si elles ont trop d'influence, ça va être mauvais parce qu'ils peuvent essayer de faire des coups d'état. S'ils n'en ont pas assez, ils ne vont pas être contents, donc ils vont vous infliger des malus. Il va falloir jouer entre ces différentes factions. Ensuite, il y a une refonte de beaucoup d'aspects sur les alliances dans la diplomatie. Il y a eu un dev diary qui est sorti hier ou avant-hier, qui change pas mal de choses, notamment, alors attends, c'était quoi déjà ? Ouais, en fait, quand on rejoint des guerres de nos alliés, on va récupérer des points de faveur, ce genre de choses. Et on va pouvoir déplacer ces points de faveur pour augmenter la confiance, parce qu'aujourd'hui, la confiance entre deux pays dans une alliance, c'est une valeur qui s'incrémente dans le temps, plus longtemps on reste allié avec le pays. Et si on va rejoindre, si on répond aux appels aux armes, ce genre de choses. Là, maintenant, il va y avoir une espèce de système de faveur où on va pouvoir dépenser cette faveur pour inviter nos alliés à rejoindre notre guerre, ce genre de choses. Parce que, par exemple, aujourd'hui, vous savez, il y a un timer, une fois qu'on a invité un allié dans une guerre offensive, pendant un certain temps, on ne peut plus l'inviter. Et ça, ils vont l'enlever, justement, parce qu'en fait, on va devoir dépenser de la faveur, maintenant, pour le faire. Donc voilà, en gros, il va y avoir des mécaniques, des changements assez importants sur la diplomatie et sur la gestion de son empire en temps de paix. Donc pour ceux qui... Voilà, qu'est-ce que vous en pensez, tout simplement ? Moi, je trouve que c'est un fond intéressant. Après, je ne comprends pas pourquoi ils l'ont appelé Kossak, en fait. C'est pour les systèmes de factions, clergé, tout ça. Et les Kossak, c'est aussi une des factions qui vont rajouter... Et tu pourras leur donner... Faire chez les Turcs. Tu pourras leur donner, en fait, des terrains de steppe. Mais tu pourras leur donner que des steppe. Ouais, parce qu'en fait, les différents états, pour chaque pays, en gros, ça va... Ils vont avoir des attentes. Enfin, il ne veut rien avoir, peut-être, un nombre différent. Et ils vont avoir un nom différent, bien entendu. Ils vont avoir des attentes différentes. Donc effectivement, il y aura probablement un de ces états qui sera les Kossaks. Eux, leur règle spéciale, c'est qu'il ne peut avoir que des steppe. Je ne sais pas vraiment pourquoi ils ont choisi ce nom-là, honnêtement. Oui, c'est logique. Bah, ouais, c'est ça, en fait. C'est juste parce qu'ils voulaient faire un joli trailer consacré aux Kossaks, quoi. Ils auraient dû l'appeler Secret Denmark. Le Denmark secret. Bah, en fait, sur Twitter, quand ils parlaient du nouveau monde aléatoire, ils ont posté un screenshot avec un pays qui s'appelait Denmark secret, en fait. Denmark secret. Ouh là, il y a quelqu'un qui s'est foutu chez les Inca. Ah, Totom. Totom qui était chez les Hurons. Il migre. Il migre vers le sud. Il se déplace en troupeau. Je vais peut-être y aller chez les Hurons. Il va finir à la pointe de l'Amérique du Sud. Bienvenue à Tonarev. Je suis un fou, je suis chez les Hurons. Ouh là, il y a quelqu'un qui nous écrit en russe dans le chat. Oui, c'est moi, je me suis trompé de clavier, putain. Qu'est-ce que tu fous avec un clavier russe ? Bon, 30, 29, il y a quelqu'un qui s'est cassé ou ça a planté ? Myristouffe, t'as eu un souci ? J'attends de voir, est-ce que... Enfin, on attend en dessous, toujours. Ah, putain, non mais merde, quoi, je suis maudit ce soir. Ah, merde, j'ai complètement oublié de le changer, ça, putain. Donc, pas d'avis supplémentaire sur le prochain DLC d'Europa ? Moi, j'attends le nouveau DLC qui va permettre quelque chose de magique, qui sera tout simplement le fait qu'il n'y ait pas 3 milliards de rebelles qui popent d'un seul coup. Qui n'est pas quoi ? J'ai malentendu. Mais ils popent pas les rebelles. Les rebelles. Le fait qu'il y en ait 3 milliards qui popent comme ça, par magie, tu sais pas d'où ils viennent et tout. Ah, mais dans des événements. Ah, pourcentage aussi, c'est pas par magie. Non, 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 il en reste encore par événement. Ah, non, non, je ne fais pas d'événement. Mais ça, ça n'y est plus depuis Common Sense, même avant. Ah, oui, 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 t'as raison. Si, ça arrive des fois, mais c'est genre, t'en as très ski-pop, mais c'est pas grave, ça. Ah, non, moi, je te parle des 300 000 rebelles qui t'arrivent dans ta gueule. 300 000 ? Tu n'arriverais pas de Marseille, toi ? Ah, non, non. Allez, 400 000, allez. Non, non, mais il n'y a plus de risque de révolte aléatoire. Enfin, c'est une valeur qui augmente jusqu'à 100%. Quand ça arrive à 100%, tu sais que ça va péter et tu sais dans quelle province. Mais ça, c'est le rework qu'ils ont fait. Il y a deux patchs à peu près. Mais il y a encore quand même, à des moments, des rebelles qui popent par événement. C'est un événement qui dit, bim, 10 rebelles qui popent dans telle province. Ah, tu as trois mois pour réagir à peu près. Ouais, que tu laisses l'événement dans un côté, tu mets ton armée dessus et tu cliques dessus, quoi, après. Ouais, sauf que tout à l'heure, ça m'a fait comme j'avais dit l'autre jour. Je déplace mes troupes en Suède à un bout de la Suède. Je dis, allez-y, gars, pop-y, pop, poum, à l'autre bout de la Suède. J'ai bandes d'enculés. Alors, j'ai retraversé toute la Suède. En pleine phase, j'étais en lien contre la Russie avec la Suède et j'étais en train de passer de catholicisme à protestantisme. Ça piquait. On est jalousie, mon ami. Maintenant, j'ai le truc, j'appuie sur Play et j'ai un écran noir. Non, mais attends, laisse le charger, peut-être. Qu'est-ce que tu... Mais moi, ça me l'a fait un jour, ça, en plus. Ouais, ça me l'a fait. Est-ce que tu as des modes d'installer, Natsu ? Est-ce que tu as des modes d'installer ? Ah non, justement, je les ai tous désactivés. Tu les as tous désactivés ? Ok. Et si tu essaies de lancer, sans DLC ? Euh... Alors, recommençons. Allez, Vrava, Assyria, Assyria, Assyria. Non, mais merde. Mais je sais pas ce que j'ai, mais... ZIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Tous les délaisseurs Oh, tous Tous Toss 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 J'ai l'impression qu'il y a des gens qui ont un écran noir aussi au démarrage, mais... Qu'est-ce qui s'est passé là ? Non, j'ai essayé de débugger le truc de Natsu pour voir... Ah d'accord, j'ai cru que tu allais lancer la partie avec sa bug. Non, 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 non. Après, de toute façon, on a plusieurs personnes qui ne sont pas prêts. Libérée, délivrée... Oh non ! Non, je t'ignore pas Chevalier, j'ai bien vu ton message, bonjour. Mais tu vois, il y a quand même du monde ce soir, donc je peux pas dire bonjour à... Je vais donc tous vous buter... Et égorger... Démembrer... Massacrer, défecter, c'est bien ! Je t'aime bien Vladu ! L'auverbe... Qu'est-ce qu'on en a à foutre de l'auverbe ? Alors, on me demandait justement dans la FAQ, quand est-ce qu'il y a la prochaine mise à jour Europa Universe 4 ? Euh... Je pense qu'à ce niveau-là, c'est des paris qu'on comprenne. Ouais, déjà, quand elle sera prête. Moi, ça m'attendait pas qu'elle sorte mi-fin novembre. Fin novembre, plutôt. Parce qu'ils annonçaient... Tu sais, ils annonçaient les patchs pour l'1-14, ensuite ils ont commencé à parler de Cossacks, je me demande si en fait ils attendent pas Cossacks et qu'ils nous feront un package. Cossacks et l'1-14, en fait, ce sera Cossacks, je pense. Non mais ça, bien sûr que l'1-14, ça sera Cossacks. Ça, c'est sûr. Oui, en général, une grosse version... C'est toujours comme ça. C'est toujours comme ça. Donc là, on a le temps, hein. Oui, bien sûr. De quand ? Ouais, quoi que t'arrête. Ouais, non. Novembre. Novembre, ça me paraît. Ouais, novembre ou décembre ? On va dire fin novembre. Oui, avant Noël, en tout cas, parce qu'il faut qu'ils fassent des ventes, quand même. Donc, moi, au stade où ils en sont et les choses qu'ils ont présentées, ça m'étonnerait qu'ils aient encore beaucoup de fonctionnalités majeures qui vont changer dans ce nouveau patch. Je pense pas qu'ils... J'attends le prochain Dev Diary qui va nous expliquer pourquoi ils ont décidé d'appeler ça Cossacks. Tu sais, mais genre, clairement, tu vas dire, regardez, poum, des Cossacks, cool. Mais à part ça... Voilà, je dirais, fin nouveau. Oh, 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 attention. Ah, 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 ah ! Ouais ! Ça marche ? Europa Universalist 4 ! Yes ! Ouais mais t'es pas dans la partie encore, donc... Non, ouais... Attends, ouais. Chaque clic de bouton sur un jeu paradoxe... Je suis passé d'un écran noir à un écran encore plus noir à Europa Universalist 4. ça me rappelle la bêta de Crusher Things 2 j'aime bien le taunt de Mabon qui critique un sous-développé alors qu'il a la suède à côté de lui, il a l'alizani et il a les deux débits ah ce kappa, ça y est c'est reparti effectivement j'avais le bitrate du débit montant qui était à 0 donc du coup ça doit revenir mais heureusement c'est pas ma connexion qui a décidé de reboot parce que ça me l'a fait ces trois dernières semaines le vendredi soir connexion qui reboot comme ça, cadeau mais nous on est samedi soir et on est samedi soir c'est pour ça quel samedi ça marche de nouveau il faut que je la se gaffe vu qu'il y a du monde, il y a sûrement des mineurs faut pas que je dise trop de conneries les mineurs ils regardent Franta et Boz ils entendent Pierre à l'école ils entendent Pierre au collège ouais mais je veux pas être un mauvais exemple Franta et Boz ça va là, Franta et les gens les Boz les Boz vocabulaire, c'est vrai que je suis plus orienté vers le Boz non mais ils font des blagues sinon il y a Fred et Seb avec l'enfant de Juro pute bah ça va prendre du temps non mais attends t'as lancé Crusader King 2 là ? non ? c'est le traitement des drapeaux non non c'était une blague c'est le traitement des armories je crois en plus sur ces cadeaux de toute façon maintenant tout le monde sait que chaque mineur se remet une Kanashlikov à l'école tout le monde le sait c'était F1 qui l'a dit alors on me dit qu'apparemment il y a le Mundus Bellicus qui est en live ce soir et qui fait une GPO ah on leur pique des abonnés CONCURANCE CONCURANCE ouais bien je savais pas je savais pas qu'ils étaient en live ce soir West Post représente mec Blobé n'ont pas joué ils sont 45 sur leur live ici c'est la Bretagne donc les amis Bretagne West Post ouais ils ont l'air d'être ouais ouais ils font une GPO aussi de leur côté donc allez y faire allez passer le coucou chez eux invasion de la Jays Army chez Mundus Bellicus Cassius Belli vas-y go c'est ramené du monde le PCAK envoyez le PCAK guerre impérialiste on fait le Kappa Opango bon c'est bon Natsu t'as fini de charger les drapeaux oui maintenant je peux aller tu peux cliquer sur le bouton que tu vois veuillez patienter tant que le calcul de la version n'est pas terminé mais va te faire foutre ce vocabulaire ça me trompe le cul le smiley arc-en-ciel est juste dégueulasse ça me trompe le cul mec mais merde ah merde c'est Kappa Pride putain je vais me faire défoncer non mais j'hallucine non mais mon jeu EU4 a décidé de me faire tous les problèmes possibles et imaginables en une seule soirée on va lancer des subsides sur la GPO c'est quoi c'est GPO c'est ça ? ouais bon finalement on fait le match de rugby ou pas ? le match de rugby quelqu'un a pris la Nouvelle-Zélande c'est ça ? non avec l'ice avec mon ice rugby quoi la fac on a un match on a un potentiel match amical cette semaine ah d'accord potentiel match amical ça ça va c'est précis c'est amical c'est simple il y a une équipe qui a envie de nous affronter sauf que nous pendant les vacances t'as la moitié des joueurs qui se sont barrés quoi j'ai vacances quoi t'arrives à trouver la partie ? c'est pas une question de partie là c'est une question de quoi ? on est en train de calculer la version du jeu oh putain d'accord si tu veux je te la donne c'est la 13 à 0 ouais mais d'ailleurs vérifie vérifie une fois que c'est chargé que c'est bien la bonne du coup parce que ça reste bon ouais on a vu que la Nouvelle Zélande avait gagné de 2 points face à l'Afrique du Sud ça a été un match assez dur mais les Sudaf ont super mal géré à la deuxième mi-temps ça faisait mal au coeur quoi ouais enfin les Sudaf ils ont surtout essayé de gagner qu'à la pénalité ah non ils ont essayé de marquer les essais ils ont contre la France les mecs ouais mais au moins les All Blacks eux ils ont marqué des essais bah oui mais ça fait pas tout hein de marquer des essais je veux dire ouais mais je pense à une équipe qui gagne en marquant des essais avec une équipe qui gagne en marquant des pénalités non mais ça je suis d'accord ils sont plus c'est plus agréable à regarder mais c'est pas pour autant que mais comment c'est plus agréable là parce que les All Blacks font quand même beaucoup 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 de fautes surtout en première mi-temps enfin bref on va pas parler du match ok alors là tu me fais chier on va pas parler de France qu'on nous... ah d'ailleurs il n'y a plus personne qui a pris la France il y a quelqu'un qui avait l'Angleterre qui a décidé de changer non mais les gens fixez-vous sur un pays là on n'attend plus que Natsu et puis on lance je crois plutôt que c'est des personnes qui se sont déconnectées c'est des personnes qui se sont déconnectées ? non je le vois pas en bas moi je le vois pas maintenant on est 27 ouais il y en a 3 on était 30 à un moment après de toute façon on serait pas 23h alors de toute façon une fois qu'on va lancer la partie on va perdre à peu près 10 à 15% des gens ah il y a Pepito qui... et il est reparti il se balade ah et il est de retour il est retour là je crois que c'est pas Pepito mais c'est Pepito ça s'en va et ça revient et ça revient si tu recules comment veux-tu ? moi ça m'énerve avec cette histoire de bohème honnêtement la bohème énorme énorme faut-il que... non non il faut... même ceux qui n'ont que Europa Universalis 4 de base peuvent rejoindre oui il y a besoin de rien parce qu'en fait c'est uniquement les DLC de Lot qui comptent je pense... vous voyez ce qu'on va faire je suis sûr qu'il va y avoir un crash dans votre partie donc lancez-la et je me resterai dans le crash non mais là tu es presque c'est une question de 5 minutes tu te mets là finalement ? Clem qui te demande Natsu t'es à quoi comme pays ? on te voit pas c'est normal il est pas encore rejoint quel pays ? moi c'est simple moi j'ai mollusque land non mais euh... mollusque land on se calme les gens arrêtez de me harceler ils viennent tous se mettre à côté de chez moi tout seul non mais je dirais qu'il arrive à dresser des coalitions contre lui on lui veut du mal hein on lui veut du mal hein ouais mais à chaque fois surtout sur Civilization V bon là il m'a l'air un peu tout seul au milieu du Saint Empire hein pourquoi tu prends pas l'Autriche carrément ? euh... mais parce que moi en fait avant j'avais la bohème et dans mon ancienne partie et euh... bon il... il y a le petit rêveur qui euh... qui me l'a piqué non non franchement lancez, lancez, lancez attends parce que j'ai des gens qui me contactent pour participer donc j'avoue que c'est pas encore lancé bah de toute façon hé, cette nuit c'est le changement d'heure on aura le droit à une heure de plus c'est vrai c'est la nuit ? ah ouais c'est vrai ouais c'est la nuit je me lève toi en plus demain donc ça m'arrange et j'aimerais bien que demain tu vois il y ait quelqu'un qu'il y ait quelqu'un au gouvernement qui dise on reste toujours à l'heure d'hiver voilà c'est bon t'es terminé tu t'en repousses tout le temps non moi c'est pas ce que je veux moi je veux qu'on fasse que des changements d'heure d'hiver je crois que de base c'est que l'heure d'hiver j'ai oublié le changement d'heure d'été de base c'est l'heure d'hiver la vraie ouais c'est l'heure d'hiver qui gagne mais de toute façon ça sert à rien honnêtement pour l'économie d'énergie il y a plein de petites oui mais dans plein de pays ils ont enlevé ils sont restés comme ça bon pfff les gars de la Bretagne qui est ça ou pas ça ils ont toujours des coupures quoi ? ah en Bretagne c'est Paris vous avez toujours des coupures ? non des coupures de plus maintenant d'électricité ah du coup ok c'est vrai que je sais pas si le petit réveur je sais qu'avant il y en avait pas mal je me souviens mais maintenant je sais pas s'il va m'attaquer non parce qu'ils ont mieux réparti les trucs merci bon en même temps il faut dire que dans les rues dans les villes des fois t'as le tiers de la ville qui est pas éclairée j-bot qui menace le gérac Mac tu vas te mettre où parce qu'il faut savoir parce que sinon là ils vont tous me tabasser je le sens non mais on est allié en plus donc je me mets à côté de toi oui en allié mais en plus je comptais pas te tabasser je voulais faire en sorte à ce qu'on parce qu'en fait à la base j'étais en alliance ouais tu vas faire la Bavière non parce que j'étais en alliance avec la Saxe j'étais en alliance avec la Saxe et avec euh justement ce que j'ai vu je me mets avec toi comme ça en alli donc il y avait qui ? il y avait la Saxe comme tu veux sinon je prends la Hans ah je suis allé avec l'anglais la Saxe je pense que ça va bien se passer en fait pour nous sachant que la Moscovie on l'a déjà battue il y aura juste 8M sachant que la Pologne va se faire écraser par le girac donc 8M on pourra l'écraser tranquille parce qu'on est des cannes on le prend à part pour la luthiennie si vous voulez ouais ouais pas de problème oui si je vais faire en sandwich ah ouais c'est des... ah faut des faits que c'est le 8M et les J-Bot en ravi Codan t'as fait un peu sur le live de Mundus ? non pourquoi ? je sais pas parce qu'il y a il y a Glitzerman qui m'a laissé un message je me disais je sais je suis entré sur le live de Mundus j'ai pas compris non non mais je vais rester ici sinon je vais me faire virer c'est super sérieux leur truc là-bas ah oui oui c'est religieux attends si j'arrive dans le chat alors qui c'est qu'il faut envoyer aux coulagues ici hein ? voilà on joue ou on s'enculpe ? parce que personnellement j'ai pas trop envie de jouer quoi j'étais en avance tech en plus hein ? pas mal Pays de Galles indépendant franchement j'avais bien joué cette partie là personne peut jouer le Pays de Galles malheureusement y'a plus personne pour prendre la France Papito et A Gamer vont nous faire un remake de la partie Multi Common Sense pendant qu'Alexis ouais avec Alexis ah non personne a pris Brandebourg donc on peut pas faire un remake personne a pris Brandebourg c'est dommage j'aurais bien aimé pour mouer ça aurait été sympa allo ? ah là ça fait pas mal hein ? je lui avais concédé des territoires franchement on m'attendait pas le jeu mon ordi a décidé de faire chier aujourd'hui par contre la Hongrie j'ai pas trop confiance t'arrives pas à le lancer là Natsu ? il se lance toujours pas le jeu ? ah non non il se lance il bug au lancement toujours pas ? t'as vu y'a une alliance Pologne, Lituanie, Moscovie, Hongrie ah non toujours pas non non mon EU4 a décidé de bugger à mort ce soir je comprends pas j'ai déjà essayé de contacter mais ça a chargé tout à l'heure il est passé une fois que ça a fini de charger attention bon là je suis sur Europaz bienvenue dans le jeu le plus sophistiqué de Paradoxe ah lala ouais putain Earth of Iron 4 il a pas intérêt à bugger déjà qu'il le sort avec un an et demi de retard je pense que ce sera pareil s'il y a trop de trucs Earth of Iron tu rigoles il va bugger de partout ça va être infect ah je pense ouais ah par contre ceux qui sont en Saint Empire je monnaie mon vote pour le prochain empereur je suis pas une pute je suis juste libéral je crois que c'est toi en plus qui allait remporter le vote c'est la bohème de toute façon la meilleure partie c'est la bohème c'est la bohème qui est de EU4 jamais réalisé ah j'étais empereur le formulaire j'envoie une dernière fois le formulaire c'était pas mal et puis après c'est fini c'était très sympa de jouer la Savoie et de former le Piment Sardaigne c'est vraiment un truc alors par contre prendre Trèves et former la Vespalie putain la Vespalie est moche hein ouais ok maintenant t'es une monarchie la Savoie doit rester Savoie la couleur jaune pisse mais non la Savoie c'est une conquête de l'Italie c'est comme ma partie où à CK2 j'avais commencé avec le Morbihan je crois que j'avais fini j'étais roi du Morbihan, d'Irlande, d'Angleterre, d'Ecosse, Norvège, chouette je croyais l'empereur du pfff et on s'appelait plus Bretagne malheureusement ça pourrait être moi ça bon les gens verrouillez vos pays je vais encore avoir un ou deux inscrits qui vont arriver au final au dernier moment et Natsu du coup il se reste 5 minutes Natsu si dans 5 minutes c'est pas bon bah on continue d'essayer si on a un crash et qu'on fait un re-host effectivement ouais ouais c'est ce que je ferai c'est ce qu'on fera quoi on a pas d'autres questions en attendant histoire qu'on meuble ouais vas-y on va faire t'as raison on va faire d'autres questions j'ai fait un gros débat bien véreux là alors Warhammer Total War c'est de la merde ah ouais putain mais vous avez vu non mais vous avez vu l'annonce qu'ils ont fait ils ont mis le chaos en faction qu'on peut obtenir en précommandant vous savez c'est comme avec Rome Total War sparte on avait sparte seulement si on précommandait je le savais et ils vont faire que des factions avec des trucs DLC qu'on va devoir payer la peau du cul quoi et ça c'est abusé parce que le chaos c'est le truc de base donc tous ceux qui n'aiment pas aller sur la vidéo et mettre un pouce rouge tu vas voir la quantité de tout ce qu'il y a c'est vachement impressionnant c'est pas le chaos qui en DLC ce serait les chevaliers du chaos non mais ce qu'il faudrait c'est la façon du chaos c'est des gens ils vous achetez pas c'est tout bon personnellement c'est simple vous faites comme moi vous n'achetez pas Total War à Warhammer vous dites que Warhammer c'est de la merde et vous allez sur un autre jeu voilà de toute façon si vous achetez pas ils vont voir qu'il y a un problème et que leur stratégie c'est de la merde quoi ça va faire comme avec SimCity, Geekryx Arts quoi ils vont finir par changer leur jeu c'est aussi que Warhammer c'est quand même le premier tu vois et c'est quand même une bonne machine à fricain ah Warhammer oui tu rigoles c'est une licence de malade bah c'est ça ouais bizarrement moi je connaissais jamais j'ai jamais connu ça j'ai vu les petites figurines c'est tout moi ça m'a jamais trop intéressé vu que j'aimais été très manuel peindre tout ça enfin moi je préfère peindre des petites maquettes enfin des petits chars ou des petits trucs comme ça que des figurines comme ça enfin moi c'était plutôt ça donc c'est sûr j'ai jamais connu Warhammer alors Geek Zerman qui me demande si je fera un let's play EU4 officiel depuis la fin de la série avec Lord Totonic oui dès la sortie du prochain DLC on attaque une nouvelle série et Roma Universalis c'est là en attendant le prochain truc parce que j'ai pas envie de démarrer une nouvelle série qui risque peut-être de se finir dans 3 semaines parce que je vais plus ma save sera plus compatible avec le nouveau DLC quoi donc j'attends le prochain DLC et là je démarre une nouvelle série venez voir ma partie avec la Suède c'est sur du vanilla t'as vu je te laisse ma pub pas son produit ouais attendez merde avec mes 88 abonnés par rapport à la bande de bourrin qui joue là qui sera 3 000 chacun mes 2 000 vues avec vos 500 000 c'est vrai qu'ensemble je sais pas combien on fait d'abonnés tous ensemble on est la confédération on doit être près de 20 000 là non ? c'est simple j'en ramène 12 000 à moi tout seul non c'était pas confédération c'était conglomérat ouais c'est mieux conglomérat ou consortium à la rigueur est-ce que quelqu'un dans la conf compte faire une série sur Earth of Iron 4 ? alors déjà moi de mon côté Earth of Iron 4 quand il sort j'aurai une série dessus ça c'est sûr et avec Caudran on avait parlé de faire un multi peut-être ? ah oui non mais non on va s'amuser je pense ça fait que la victoire de l'Axe moi c'est simple moi je vais faire une partie sur Earth of Iron 4 il y a une chance sur deux que je prenne la Russie ah ça peut être marrant à jouer moi de toute façon je vais commencer avec l'URSS j'ai ma casquette d'officier russe c'est venu à TO 0005 ah mais tu mets ta tête sur le lag avec ta casquette d'officier j'ai pas fait attention on a des nouvelles du développement d'Air of Iron 4 il y a eu un patch de devblog il y a deux jours qui présentait la France ouais c'est pour l'embranchette en ce moment ? oui monsieur je suis français c'était pour le début de l'année normalement ils viennent de mettre la France enfin qui présentent la France l'Axe of Iron 4 c'était censé être pour l'année dernière oui oui mais ça à la base c'est un peu comme ça alors Earth of Iron c'est qu'il disait c'est le seul Earth of Iron c'est comme le seul jeu où on peut défoncer la France gratuitement oui tous les autres jeux paradoxes tous les jeux paradoxes la France n'attaque pas la France bah bien sûr bon euh on va lancer la partie c'est faux mais euh c'est faux je suis pas d'accord sur Darkest Hour pas de chance avec la France ah c'est pas mal Darkest Hour j'ai résisté à l'Allemagne non mais Darkest Hour t'as résisté j'ai résisté hein pendant 4 mois ouais on attendait que moi et après j'ai contre attaqué que tu feras-tu un gameplay sur le mode de McQuintor tu parles de quoi Killer CA ? non mais je sais déjà Gizerman j'ai pas de bon fond ah oui et vice-poir c'est une bonne soirée je reste pas ah merde c'est vrai Tsukoi la multissueur ouais bah désolé finalement c'est un peu le bordel ce début de soirée on a du mal à lancer non y'a aucun soucis euh vous allez jouer pendant 10h je pense non non pas tant que ça au final je me reconnecte vers 3-4h du matin pour voir où vous en êtes et apportez des bières c'est fini minuit donc euh ok c'est minuit c'est fini vous avez 3h pour conquérir le monde bon allez bah écoute euh on souhaite une bonne soirée bonne partie à tous c'est gentil salut salut bon on va lancer tout le monde est prêt tout le monde est dans le vert donc euh moi je lance c'est bon pour vous l'audio là ? allez vas-y allez vas-y arrête de allez c'est bon allez on va enfin pouvoir en découdre alors là c'est là qu'on va se demander combien de gens vont arriver à rentrer ok macrin tortier c'est la charge là là c'est la charge là j'y bot y est papito y est pepito par 11h pieds troubou ouais moi aussi j'ai dit pepito pepito je vais descendre à vitesse 1 personne de perdu ah serveur lost oh non 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 république attaque c'est pas une vidéo c'est un dev blog c'est juste un bout de texte avec euh deux screenshots sur la France sur Ortafion 4 et ouais désolé c'est trop tard tant pis bon ça y est c'est bon donc je vais essayer je vais essayer de lancer donc je mets vitesse 1 ok et là on va voir qui arrive à survivre aux quelques premières minutes de jeu parce que là ça va être marrant c'est parti go allez ah c'est génial il y a des rivalités qui changent je commence dès le début il y a je suis serveur lost mais je continue à jouer si t'es en serveur lost c'est que tu joues plus avec nous totem a la moi je vois pas totem avec la bonne date il a pas l'air d'être avec nous quoique il jouait les mayas donc quelque part peut-être que s'il a pas la bonne date c'est normal bah si pourtant je vois toutes vos dates ouais mais moi si je regarde les dates je vois pas tout le monde enfin s'il joue les mayas il aura l'illusion de jouer avec nous il va jamais nous voir de toute façon c'est pas trop un problème les irak je te vois dans la liste pour moi les dates sont bonnes alors je sais pas si ouais c'est pour ça que je comprends pas j'ai la fenêtre qui me gêne et tu joues quoi comme pays euh bohème tu peux pas nous en genre essaye de nous envoyer genre 5 ducas ou un truc comme ça hé on est allé avec les ottomans oui oui je prépare parce que tu sais que ça va partir en couille ici je pense alors Foden demande si l'un d'entre nous a déjà réussi à faire un world conquest avec les îles Ryukyu ou s'il n'y a que Arumba qui y est arrivé alors déjà je crois qu'Arumba n'y est pas arrivé non Arumba n'a pas fait le world conquest non c'est DDRJ qui a réussi c'est DDRJ qui a réussi ouais euh on a reçu ton don merci oui mais lui il y arrive t'as vu qu'Odran comment je l'ai manoeuvré pour qu'on récupère des thunes parce qu'on n'avait plus rien euh petit Razor qu'est-ce qui t'es arrivé t'as eu un ah il est en guerre on est quand même en vitesse 1 les mecs euh évitez de trop faire une pause c'est bon merci le mec qui a pris la Moscovie la Mablon ça doit lui faire bizarre parce que c'est vrai que Moscou était complètement encerclée en fait tu sais par la dernière guerre il y a les ouzbeks qui nous proposent une alliance j'avais complètement tout défoncé c'est vrai qu'on avait défoncé la Moscovie la dernière fois ah oui c'est vrai la capitale est complètement encerclée on a trop de relations ah oui ouais je vois mais c'est bon alors Roro qui nous demande du Vissoir of Mine vous connaissez le jeu du Vissoir of Mine ? moi je pense que je ferais un let's play un de ce jac dessus parce qu'il est très 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 sympa ce jeu pareil il est sympa mais il est un peu dépressif évidemment c'est sympa le problème du world conquest avec Ryukyu c'est qu'aujourd'hui pour pouvoir le faire il faut utiliser des exploits c'est infaisable sans utiliser des exploits moi personnellement ça m'intéresse pas de voir les exploits avec tes vassaux monnonces qui sont trop gros ou les points de diplomatie tu peux plus le mec exploit tu peux plus le faire je crois non mais il y en a peut-être d'autres des exploits qu'on peut trouver tu vois quand tu vois ouais mais quand tu vois comme Jake il en a chier il a dû utiliser des exploits pour réussir et il faut regarder la partie de DDR Jake je l'ai dans mes abonnés je suis abonné à lui il a une vidéo Ryukyu je crois qu'il l'a eu au 7ème ou 8ème essai il gagne la partie à 10 ans près et en fait il avait des révoltes dans tous les sens mais c'était infâme quoi de toute façon lui c'est vraiment un flux tendu quoi c'est vraiment il gagne les ouzbèques veulent nous épouser il optimise comme il peut ouais c'est bon c'est dégueulasse réussi une mission t'as eu on annexe la Crimée ? on est en train non ? on annexe la Crimée et la Circassie on est en cours d'accord je vais prendre la mission et annexer la Crimée ce sera bien Marco Antonio sur Youtube qui est arrivé Marco Antonio je le suivais à une époque je l'ai pas vu arriver à le faire alors peut-être qu'il l'a fait entre temps ça m'étonnerait il faudrait que je l'ai vérifié mais s'il l'a fait avec un des derniers DLC je vous tire un chapeau pour annonce la Horde d'Or a plus de place en diplomatie c'est pas la peine ouais non là c'est fini on est déjà au-delà on a fait les plus intéressants là ouais ouais Suède, Ottoman, Crimée, Ryazan, Ouzbek, Circassie faut vite qu'on annexe les deux mecs bon alors ouais Totem 2 le jeu se lance pas moi je te vois en 1-1-1 en date donc à mon avis c'est mort tu peux essayer de sortir Natsu t'es encore là sur l'audio ? j'irai pas il est peut-être il s'est peut-être débloqué pour essayer d'arriver à gérer son problème si si je suis là ah il est là d'accord ah il est là ça se lance toujours pas ton repas ? j'ai quitté un moment il avait trouvé le truc la version sauf qu'il fallait que je redémarre le jeu pour pouvoir aller aux petits joueurs donc là j'ai redémarré le jeu et voilà non c'est chiant cette fenêtre serveur lost là qui me gêne c'est vraiment bugé le jeu ouais mais enfin c'est bizarre si il te met serveur lost j'ai la fenêtre serveur lost mais je suis en jeu comment t'as pu m'envoyer ? c'est vrai avec pokiz la dernière fois et tu peux pas faire continuer ? bah non il écrit save ou kit j'ai peur de faire l'un des deux parce que ouais ouais non fais rien ça disparaîtra peut-être au bout d'un moment euh Wittenberg alors Natsou il y a un message pour toi de Louis qui te dit qu'en tant que fan de Total War il faut te mobiliser contre la nouvelle politique de Creative Assembly même si tu n'apprécies pas Total War en rameur car sinon Creative Assembly fera un jour un Total War Lord of the Ring officiel avec des DLC de partout et c'est dès aujourd'hui qu'ils se sont mobilisés mais moi je suis contre un Total War Lord of the Ring car je suis sûr que CA par leur politique ou par celle de Sega arriverait à faire de ce jeu une merde j'ai une plus grande confiance envers les modders qui sont en train de travailler sur un mode pour Total War Attila qu'envers Creative Assembly ouais ouais mais après en même temps d'un autre côté quand t'as Creative Assembly qui fait directement un jeu orienté comme ça les mécaniques les possibilités enfin après ça dépend aussi à quel point le jeu est modable parce que j'imagine que Rome Total War est plus difficilement modable que Chirac ouais c'est ça le problème après alors on me demande de faire un Chirac on est attaqué à Marienbourg où ça ? ah mince j'arrive j'arrive je demande de faire un top 10 des abonnés les plus fidèles les plus actifs de la chaîne YouTube alors si vous voulez je peux faire ça d'après YouTube en tout cas c'est YouTube qui me le dit Formation de l'oligarchie voilà l'oligarchie de la chaîne Jazz Gaming c'est ça ? ah non c'est quoi c'est une mission ? alors les 10 premiers d'après YouTube si je les classe par ordre de participation c'est Witem en premier, Bibi Mami en deuxième, Empereur Zern en troisième, Bélageste Jibao mais on m'a dit il faut pas le compter Jibao donc il compte pas Carbone14, Uniné Vente Sable, Moloch, Liam Falaise, Maxime Maxime, Capital Studio Valentin Gabart et après bon voilà il y en a encore plein plein d'autres Codran Codran t'es dans mes plus grands fans t'es dans mes plus grands fans t'es mignon promis un jour je ferai une game avec toi c'est quand je fais ma propagande sur ta chaîne c'est ça non c'est trop tard Vlado pour te connecter là je peux pas rejoindre bon alors si on continue un petit peu voyons voir la la FAQ j'essaie de trouver des questions peut-être on va pas toutes les faire dans l'ordre quoique bon la première de Cimax il m'a dit qu'il fallait absolument que je la pose donc il demande pourquoi est-ce que les gens mettent toujours des herbes de Provence dans les plats au restaurant c'est parce que les herbes de Provence c'est le bien il faut en mettre partout c'est comme l'huile d'olive quand tu chis ça fait des petites miettes je crois qu'on a détecté un sudiste un sudiste ah ouais sud-ouest en force t'es d'où Natsu ? vive le sud-ouest c'est l'applic je reçois des alliances bizarres de contrées tellement lointaines que je les connais même pas c'est bizarre Jess parce qu'on a une maintenance c'est bizarre parce qu'on perd du fric alors que notre armée est pas au max maintenance des armées 4,70 c'est vrai que c'est cher mais si on a la maintenance de l'armée qui est au max ah oui t'as la maintenance de l'armée qui est au max on est à 15 sur 28 sur ce qu'on pourrait entretenir potentiellement c'est chaud et on a même pas de conseiller on a pas de conseiller et on perd de l'argent ouais c'est bizarre je sais pas sachant qu'on peut faire à 28 000 attends mais t'as regardé un petit peu le commerce on prélève où là ? c'est où notre capital ? ouais Astrakhan je crois on prélève à Astrakhan elle est à Saratov on prélève à Astrakhan on a que 36% de puissance et on prélève en Crimée aussi je crois tiens tu vas bientôt pouvoir forcer Mecklenburg à faire la paix plutôt que de prélever en Crimée essaye de... enfin je vais le faire ah mais non c'est hors de portée de la puissance euh non mais beurre et huile d'olive non mais y'a pas photo là tu prends huile d'olive le mec qui s'incruste et qui fait le débat cuisine en plein milieu du live ah non mais désolé je ne suis pas d'accord alors y'a une super vidéo de Linguisticae sur chocolatine vs pain au chocolat et je vous le conseille sa vidéo est vraiment super intéressante merci à la Lituanique qui nous balance des subsides qui nous permet peut-être de stabiliser notre budget oui j'ai pas compris pourquoi après les forteresses peut-être qu'il faut arrêter de les maintenir on a même pas de forteresses oui voilà par exemple ça coûte une fortune ça ensuite on a plein d'intérêts Codran on paye 2,36 d'intérêts avec 8 emprunts donc à mon avis on met la maintenance de l'armée à 0 ouais on a des emprunts bah oui parce qu'à la dernière guerre contre la Moschèvie on s'était retrouvé totalement au fond du trou oui c'est vrai qu'on les avait saignés mais j'avais fait ma politique d'emprunt comme avec le Japon emprunt Universalis 4 c'est vrai que c'est pas mal les emprunts sur ce jeu bah craintant si tu ne veux pas d'Eurostock je veux bien le prendre à ta place Eurostock ? oui j'ai une revendication la bourse ? c'est un cobelligérant cobelligérant mais... mais... mais Clembourg comment tu... oui mais Clembourg ouais ah oui The Play c'est toi qui es là d'accord ouais ah oui bah en vrai tu me files Rostock à... ouais tu me files Rostock à The Play moi tu me files si on peut Rupin et Vilmar ah mais c'est qui The Play ? sinon tu prends Rostock il est où ? je suis la Pomerani ah mais t'es là je savais pas que t'étais là faut que je fasse une alliance d'accord faut que je fasse une alliance avec toi du coup bah il est allié avec nous non ? t'es pas en guerre ? tu devrais jouer le Ming on me dit apparemment qu'Audran j'imagine après ta série sur... ah mais t'es déjà allié avec moi ah bah on gagne 2 là voilà mais je crois que je suis plus allié avec ah si et si on doit en faire c'est... c'est 90 à chaque fois ça nous coûte hein on va essayer de passer une case 2 accrochez-vous mettez votre ceinture on passe la seconde je pense que... je vais essayer de faire copage tu peux lancer une guerre ah purée il a l'air de tenir on va essayer de le retenir moi et mes hommes j'arrive j'arrive tu peux lancer une question parce que je pense que... de toute façon là on va pas faire grand chose oh putain l'automon il est en guerre Muscovie pourquoi vous avez attaqué l'automon ? ouais alors question suivante on me demande si je vais faire des vidéos des démineurs de l'extrême avec des abonnés les démineurs de l'extrême c'est keep talking and nobody explodes ça je me tâtais déjà à voir si c'était possible de le faire en live avec le chat twitch et le problème c'est qu'il y a un décalage de à peu près une minute entre ce qu'il y a à l'écran et le chat donc quelque part ça c'est bien parce que les gens qui sont sur twitch du coup ne peuvent pas tricher vu qu'il y a un décalage d'une minute ils voyaient pas directement enfin ce qu'il y a direct à l'écran il y a juste un décalage ou alors il faudrait augmenter le décalage mettre un décalage de 5 minutes par exemple et peut-être du coup avoir les avoir une équipe on va dire de gens sur un chat à côté pour pour pouvoir conseiller sur le désamorçage de la bombe ou sinon effectivement faudrait voir si on peut organiser si je peux organiser ça voilà bon pour l'instant j'ai déjà pas mal pas mal pas mal d'autres choses de prévu tout mon planning de live est blindé donc ça va être un petit peu compliqué tant que Max il me demande de lire sa question bonus quand est-ce que les vidéos de Dora sortent ? Caudran quand est-ce que tu les mets sur ta chaîne les vidéos qu'on a tourné sur Dora l'exploratrice ? Il y a un jeu Dora ? Dora une Alarsalis ? Euh je sais quoi Attends et moi un moment j'ai hésité à faire une série sur Marine Mahanist 4 et les voleurs du Rancho Cochon C'est quoi tu dis ? Le jeu est sur Steam Coalition Comment il s'appelle ton jeu ? Regardez la carte d'expansion agressive de la Pologne Il y a une énorme collection qui se forme Oui oui c'est Bagdad là-bas Celui qui a pris Pologne Oula ! Oula ! Qu'est-ce tu as fait G-Bot ? C'est assez rouge hein Mais non il a rien Il a pas fait grand chose mais euh... Caudran tu viens de te faire sortir toi aussi ? Bien Ah non c'est bon c'est juste que t'as... Non non c'est juste moi qui a pris sur pause Il avait déjà une grosse expansion en fait avant Attends si je remets la carte de joueur un peu Parce que moi je suis plus... Je vais avoir ma grosse expansion Ah on voit au loin qu'il y a Liam là-bas Adrie, Madon, Wittem Il y a Maxil qui a intégré la coalition contre la Pologne G-Bot Laissez-moi s'il vous plaît ! Vitesse 1 Liam maintenant Je laisse un peu la vitesse Vous me direz quand vous voulez qu'on la remonte hein Non Doblox ce n'est pas un jeu de simulation de guerre C'est un jeu de simulation de... C'est un jeu de simulation de... Génocide Tautom qui est toujours dans la partie Mais à mon avis tu ne dois pas vraiment y être dedans Oh merci à l'embrunce Ouh la vache Mais putain vas-y on peut rembourser C'est pas ce qu'on fait nous en France tous les jours en ce moment De quoi ? Oh pas qu'en France hein Même aux Etats-Unis La FAQ du live On est en plein dedans la FAQ du live Euh... Alors... Nouvelle question Est-ce que je connais Zeith House Diaries Zeith House Diaries Zeith House Diaries Ça vous dit quelque chose hein ? Je ne sais pas ce que c'est ça Tu vas le chat si vous avez des questions aussi euh... Je suis là mais... Je suis en train de chercher sur Google Un truc sur amour sucré mais je ne sais pas quoi Non 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 ça a l'air d'être un truc de puzzle J'ai fait des mercenaires j'arrive euh... Au nord Ouais Paris reste un restaurant Pas loin indépendant J'envoie des troupes C'est quoi ce truc ? Yves Po Po qui est rentré dans le top 14 Ma classe Alors du coup je ne sais pas avec qui je suis allié Eh ouais Po est dans le top 14 depuis cette année Maintenant il faudrait y rester Tantananana Attends, about Ah non Tantananana 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 Lalle C'est un jeu de tactique de survie, de planification, de gestion de ressources et de résolution de problèmes Managez vos survivants D'accord il y a un truc de survivant Préjudice, motivation Euh ouais c'est ça là d'être un truc euh... C'est bon, prends la paix Faut que j'en regarde Euh là attendez je me pose Ah merde Vous êtes sûr que je peux là ? Faire la paix ? Bah non on vient de... Non on va le... On vient de faire une province À la seconde près quoi Bah je vais y aller avec mes mercenaires, j'ai trois mercenaires Ouais pareil on voit moi tout ça Ouais ça arrive Bah dans un bon moment mais ça arrive T'aurais peut-être dû attendre un tout petit peu Non mais les mecs euh... avec Pau le but c'est... Vas-y on voit tes 2000 hommes On s'en fout de toi Le but c'est de ne pas être relégué euh... à la fin de l'année Bah non c'est bon je vais aller Si on peut rester déjà deux ans au top 14 ce serait déjà un bon départ Et après ils me gagnent Jira qu'on va mettre ces 2000 hommes d'Eurostock Qui parle du top 14 ? Moi Euh... Si Max, si... Si jamais on a des crashs complets de tout le monde euh... On re-hostera la game et à ce moment là je... Je renverrai de toute façon à tout le monde les codes de connexion à la partie Euh... Et à ce moment là tu pourras peut-être rejoindre si jamais en... Je sais pas quelle heure il est là Ouais si jamais dans une demi-heure... Si dans la demi-heure qui vient il y a beaucoup de monde qui se fait éjecter de la partie Si on l'a réhébergeant Euh... Donc... J'aimerais bien donner Danzig à Pomerani Ah ça serait chiant Parce que ça a permis de sécuriser la... Ville 2 simulation d'exploitation capitalise J'aurais plutôt dit simulation de colonialisme et d'impérialisme Le capitalisme j'aurais plutôt mis ça dans euh... Comment il s'appelle le jeu City Light ? Euh... Euh... City Skyline ? Skyline hein Skyline Sky... City Skyline comme J'allais dire Star Citizen mais non c'est pas ça du tout Avec Codran... Codran de grade La magnifique ville Oh putain il y a les tétons qui arrivent là-bas Ah mince ! Alors on me demande... On me demande sur le chat si je suis allé voir seul sur Mars Est-ce que vous êtes allé voir seul sur Mars ? Ah les basques ! Comment on dit chez nous ? T'es con ou t'es basque ? Moi je suis allé le voir mercredi dernier avec un pote Et franchement j'ai passé un super moment Ah ouais ? Ah ouais ! Il est génial ! Il est génial ! Il est crédible scientifiquement Je sais que j'ai quasiment rien à redire sur... Pour McLeanbourg Sur lisse que ce soit le scénario, la science qu'il y a derrière tout ça je veux dire vraiment Super film, Matt Damon génial Surprenamment génial même Parce que je suis pas spécialement fan de Matt Damon à la base Les buissons dans le film génial Et surtout... Non mais l'humour qu'il y a dans le film est excellent quoi L'humour qu'il y a dans le film est vraiment super Ah c'est sûr ils mettent des buissons sur Mars alors là c'est révolutionnaire Des buissons, il y a pas de buissons sur Mars Attends j'ai peut-être buté Justement ! Justement je l'ai pas vu c'est ça que tu me dis Alors c'est marrant parce qu'à un moment donné en fait... J'ai pas vu les buissons avec eux Non non je vais pas faire de spoil Je vais pas faire de spoil Donc voilà, seul sur Mars, voilà Matt Damon Je l'ai vu, il est génial, je vous le conseille Ouais Alors quel est l'avenir des séries relais ? Oui ? Quoi ? Codron ? Une guerre stratégique avec le Kazen pour avoir de l'argent Ah ouais vas-y fais-toi plaise Attends ça je le refais à Pomerani Vas-y vas-y Alors diplomatie... T'aurais peut-être pu attendre que notre morale remonte au max non ? Non pas Pomerati... Je sais pas hein, je sais je dis rien Ah mais je peux pas... Ils sont allés sur Mars ainsi qu'une centaine d'habitants Je peux pas demander vos territoires, pourquoi ? Non mais c'est pas des reclaims, c'est des... faut les guiver C'est pas des pouvoirs légitimes Y'a pas, comment je fais ? Faut pas occuper avant T'as fait la paix avec qui ? Avec Mecklingbourg ou avec le Totonic ? Non avec Mecklingbourg là pour l'instant Parce que la belle ville de Mars se trouve Ah non Gravity, Gravity il est à chier à côté de Surfshall sur Mars là je suis pas d'accord Ah non... J'arrive pas, il me propose pas en fait Je peux retourner le corps à Brandebourg Annule traité et traité c'est tout Eh on a pas qu'un roi de France qui vient à Pau Pourquoi ? On a le roi de Suède Enfin le... On peut pas faire la paix vous de votre côté ? On peut pas faire la paix vous de votre côté ? Mais ça reste un pavé Sur les séries de Preziers King 2 justement Y'a McRinthor qui est avec nous ce soir et qui... Tu diffuses quoi déjà en ce moment ? C'est Guinness Island ? Là c'est la Guinness Ouais Donc y'a Lucky Lemon et McRinthor qui ont repris certaines des séries Donc allez voir Y'a Imperator aussi qui a diffusé y'a pas longtemps sur la partie sur Horselord On peut enlever la pause les Girac ou quoi ? J'arrive pas Non mais j'arrive pas en fait j'ai un soucis je peux pas leur donner les territoires Non mais le Girac on s'en fout C'est pas grave on est en vitesse 1 les Girac donc tu peux le faire sans mettre la pause Ouais mais non parce que moi j'ai des deux côtés j'ai des batailles aussi mais euh... Bah j'arrive pas à leur donner les territoires Ca marchait avant non ? Je vais proposer à Loosbeck de quoi jouent la guerre Il est marrant en 1054 hein Il dit qu'il habite en Lorraine, que c'est de la merde mais qu'il aime sa région C'est pas mal hein C'est... ouais c'est... C'est bien d'être supporter de sa région jusqu'au bout Mais bon ouais Il est 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 Tiens j'envoie les mercenaires là-bas au moins ils se tapent de l'attention Je repose mon armée Euh... Donc sur les séries relais voilà allez voir les chaînes de Liqui Lemon et Macrintor Qui diffusent justement vous pouvez vous abonner à leur chaîne Ils font du super boulot et euh... Il y a encore une autre personne aussi qui m'a contacté Si vous passez les territoires Euh... pour ça Voilà Euh... Ensuite euh... Pour euh... On peut pas donner un territoire occupé si des troupes ennemies sont dessus On dit peut-être ça Euh non 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 y'a personne Et il est grisé quoi t'as quoi ? C'est que t'as pas le... Et j'ai pas le... J'ai carrément... J'ai pas l'onglet L'onglet est grisé ouais carrément De... Pour donner les sub-province Bah tu peux pas c'est tout alors Bon c'est peut-être que tu peux pas hein c'est pas grave Mais vous pouvez me donner les euh... Les euh... Les gris... Enfin les euh... Les territoires peut-être J'ai essayé de te filer celui-là de façon Essaye Rupin Il faut que le mec soit voisin du territoire hein C'est marre Ouais non essaye Rupin parce que c'est voisin de chez moi Ah ouais... Bohemia... Non j'ai pas le fait de tout après tu peux lui redonner à la main non ? Oui je lui redonnerai ouais euh... Non mais même ça je peux pas C'est peut-être parce que le... Tu peux pas ? C'est le... Cassius Belli qui me le permet pas C'est à dire là je fais une réclamation pour le Saint Empire Peut-être Donc peut-être que je peux pas... 5-4-4-4 je regarde ces vidéos ouais Donc ce que je peux faire éventuellement c'est le transformer en vassal ou... Mais le vassal de la Bohème non ? Je pouvais leur en faire un vassal de la Pomeranie Ah oui ça je suis d'accord Mais ouais mais ça m'arrange pas Tu seras trop fort après Non au final je lui fais les War Reparations Je lui pique son fric et euh... Pied trop bu Voilà Ah Stanislas roi de Pologne déchu Mère de la reine de la femme de Louis XV C'est chiant quand on hausse la partie on peut pas se mettre en mode observateur Ça c'est vraiment pénible Les débuts des emmerdes de la France en Europe de l'Est C'est pas si rebrand pour par contre Le Gérard que je veux bien te laisser Mecklenburg comme vassal si tu me donnes Danzig et Tuguel Ah y'a plus personne en Inde Il y a encore lien Danzig c'est où ça ? Il est sérieux le mec Nan mais oui mais je... Danzig Tuguel je regarde Oui Tuguel c'est... Le corridor de Danzig Ouais Ça me dérange pas trop Tiens je t'ai affilé dans Tuguel Je suis un mec cool Merci Alors attends Par contre je sais pas comment j'ai réussi à faire une claim sur Kulm Quand même Je traverse la Bohème de la Pologne et je fais des claims Nan mais il veut pas être vassal en plus Il veut... Il volait et il veut plus Il est chiant Il faut attendre un peu Bon c'est pas grave On a le temps de toute façon Oui On est en vitesse 1 on a le temps Vous voulez que je remonte en vitesse 2 ou vous êtes encore en train de gérer vos trucs ? Bah moi je veux bien hein Il y en a peut-être qui sont dans des guerres plus complexe hein Bon la Hongrie est en guerre face à la Serbie ça devrait aller pour eux Osterod Il y avait un champ l'aigle d'Osterod Attention Oh putain On avait une autre question Est-ce qu'on empêche de faire d'autres jeux de plateau ? Ah moi ça m'intéresse ouais J'ai fait déjà avec X3 et du Pandemic déjà Et euh... Ouais Pandemic ça peut être intéressant Pandemic Il était pas mal ouais Ouais Il y a aussi le Game of Thrones que j'aimerais bien tester moi On m'attaque à Culm J'arrive Il y a Pandemic ouais Après Battle.Sagra Letica il est bien aussi mais euh... Moi j'aimerais bien après euh... Filmer, diffuser sur ma chaîne moi franchement c'est mort hein... Non mais... Pour l'autre il y a eu aucun retour euh... C'est bon C'est pareil euh... Personne a regardé ça m'a démoralisé Ha 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 Non mais en plus pour le travail que j'avais fait dessus euh... Enfin montage, post-prod, pas la musique et tout euh... C'est vrai que des fois il y a des séries ça met des claquins Et sinon euh... Ok On va retourner à du classique Je sais pas si vous avez vu le nouveau jeu qui vient de sortir il y a... C'était avant-hier Qui s'appelle Warhammer's and Times Verminted Euh... Est-ce que vous... Enfin... Pour ceux qui connaissent Left 4 Dead C'est un peu comme Left 4 Dead mais ça se passe dans l'univers de Warhammer Je l'ai testé cet après-m... En live On a fait un petit live d'une demi-heure Il est vraiment sympa Franchement j'ai bien aimé J'ai bien accroché Donc si ça branche certains d'entre vous de le prendre pour qu'on fasse de la coop Parce qu'en gros c'est de la coop à quatre Ouais Ça pourrait être marrant Oh Il coûte combien ? Euh... Plein pot Par contre euh... C'est un... C'est un nouveau jeu euh... Triple A quoi C'est-à-dire ? Bah c'est-à-dire d'après toi... Ah ouais donc c'est le prix triple A Bah c'est le prix triple A quoi 500 euros J'essaie de le retrouver peut-être que je te dis une bêtise Enfin non il était un peu en promo quand je l'ai pris dans la semaine Quand je l'ai pris dans la semaine On peut l'avoir sur un site genre Il est à... Non il est à... Il est à 27,99 Le jeu de base est à 27,99 Oui Et après tu l'as à 39,99 Si tu veux la collectorisation Ouais Moi j'ai acheté l'autre là comment il s'appelle Rock Galaxy ou un truc comme ça Il est pas mal avec une putain de bande-son Je ferai un... je vais sûrement faire un match des cours aussi Peut-être demain Moi j'attends que... Sur Rock Galaxy ouais je l'ai pris aussi Rock Galaxy Ça fait un moment que je l'attends J'ai essayé de contacter les devs pour avoir une clé bêta il y a quelques mois en fait Et ils m'ont jamais répondu Et euh... On est pas assez gros On est pas assez gros Il faudrait un milliard d'abonnés... Un million d'abonnés... Un milliard ouais Un milliard d'abonnés... Un milliard d'abonnés... Un milliard d'abonnés... Avoir des clés gratos... On est pas des américains... Apparemment il y a eu des crèches en Asie à cause de la vitesse de vue... Il y a eu des crèches en Asie à cause de la vitesse de vue... C'est vrai qu'on a échopé MML, histoire de les bloquer pour venir... Je crois pas qu'ils aient la possibilité de passer... Je m'accroche à vous les copines... Alors je récupère des sous pour les donner... En compensation... Du coup tiens Pour Betheur van Napoléon Est-ce que je compte conquérir une partie de l'Europe Ou juste prendre Vienne, Berlin et Moscou Moi j'aime pas trop l'approche qui consiste à Tu commences avec la France Tu commences un petit peu à blober Puis tu fais le tour pour attaquer l'Autriche Et juste venir jusqu'à Vienne Tu fais le tour par le Nord pour aller juste à Berlin Et puis tu passes par là-haut pour aller jusqu'à Moscou Moi je préférerais faire vraiment à la Napoléon C'est à dire que tout ça ça soit bleu Avoir une Europe toute bleue Un gros big blue blob Un vrai de vrai quoi C'est trop facile sinon Merci le Giraq pour ce don généreux C'est les sous du Mac de Bourg Ouais le gringo Est-ce que je vais faire un Let's Play Cruiser Kings J'ai regardé vendredi soir On a essayé un petit peu Le mode Warhammer à nouveau La dernière version elle a encore craché Donc moi tant que ça crache je fais pas une série dessus Et j'ai tenté un petit peu Crisis of the Confederation Qui est vachement sympa Vu que ça se passe dans l'espace et tout Mais c'est un peu galère quoi Parce que c'est en anglais et c'est pas évident A traduire à la volée Et c'est tellement particulier Que je pense faire peut-être une vidéo dessus Pour présenter le mode Montrer aux gens qui connaissent pas Mais je pense pas faire une série dessus Parce que c'est Je pense que ça serait peut-être pas très agréable Idée de jeu de plateau Axis and Allies 1940 3-5 joueurs en attendant Earth of Iron 4 Ça pourrait être sympa Faudrait qu'on regarde Je vais essayer d'aller les buter d'un coup Après j'ai d'autres choses à faire de mon côté Que d'acheter des jeux J'ai toujours vu que je fasse des économies Moi j'ai 10€ de côté pour acheter un jeu Ah elle est belle ta coalition dis-moi Jibau Osbourg, Bavière, Brandenburg, Autriche, Hesse, Clèves, Magdebourg, Württemberg, Nuremberg, Memmingen, Gêne, Mantou, Savoie, Venise et Hollande Et on peut dire que t'auras fait une participation au super show qui aura été mouvementée J'ai hâte de voir la guerre On peut pas t'aider par contre On s'en est trop loin J'ai toujours voulu jouer à ce jeu mais j'ai jamais vu y jouer Moi j'accepte tous les libres de la scène J'ai toujours voulu y jouer mais j'ai jamais vu La guerre de la coalition a commencé Le mode Warhammer, The Demon, je te conseille d'aller télécharger directement sur le forum de Crudy Harking 2 Pas d'utiliser le truc qu'il y a dans le workshop Je vais lever la coalition, ça serait con de me retrouver à taper Tzjib Apparemment le chat du live est en ma faveur Allez grand seigneur, je rejette toutes les demandes de passage pour être défoncé En fait on peut projeter Tzjib, si on veut On a juste à refuser de laisser passer les mecs et ils défoncent même moins Ah oui, mais ça il fallait en parler Ah moi je l'ai dit, oh t'es méchant Non non, c'est vraiment de toute façon, on peut pas reco une fois qu'on a été viré C'est impossible Il n'y a pas de re-host Le re-host, est-ce qu'on fait un re-host ? Pas encore non, pour l'instant ça reste encore assez stable Non pas encore Vas-y parle Si tu as le plus de supporters sur le chat Twitch c'est parce que tu as le plus d'abonnés Ah bon ? Je pense Ah bon ? C'est pas moi qui a le plus ? Non c'est Natsu qui a le plus C'est Natsu qui a le plus Suivi de Codron, suivi de Jazz, suivi de... 12 nul Ah, suivi de Codron, suivi de Jazz Bon moi je veux pas dire mais... Plus pour longtemps hein, Codron hein Moi j'ai moins d'abonnés C'est comme dans la partie 1000 que tu l'es Tu les payes Ouais je les paye Ouais il les paye Tu les payes Tu te payes Ça va faire paraître, t'es classé premier avec la casting Moi je t'es classé deuxième Et après ça se joue à rien Non c'est vrai, c'est vrai que c'est vachement impressionnant la partie ulti Vladu il dit que Jazz c'est le plus nul De quoi ? Le plus nul à quoi ? Ah bon on est pas des petites puissances Il y a Vladu2 qui dit que t'es le plus nul Toi ? Ah non il dit que je suis le meilleur Et de qui le plus nul ? Le plus nul à quoi ? C'est surtout ça qui compte Oui le plus nul qui ? Qui le plus nul ? Ça veut rien dire là Ça c'est impressionnant 100% de cas Bah si il dit que t'es le plus nul Il dit ça à qui ? Ouais Boum le stack wave Vladu dit que Jazz c'est le plus nul Ah bah voilà Donc Jib il se fait qu'à ses ticuls là ? Jib tu as le plus nul Sur triple A ? Je connais pas triple A Mais il doit y être sur le truc de Vassal Engine je pense La suite de la partie multi c'est lundi inirdeck On a pu tourner mercredi dernier Donc on a défense des lundis Ah ouais arrêtez de chialer pour ça C'est bon En plus vous allez avoir 6 épisodes Que vous allez kiffer je pense Ah oui Ah oui je pense Enfin moi c'est tranquille hein Ouais toi c'est tranquille c'est vrai Toi t'es resté dans ton coin Tranquilou En même temps après ce que je mets Les ming m'ont fait subir Ouais J'ai du reconstruire quoi Et je continue toujours la reconstruction Alors on me pose la question justement C'est au-delà Est-ce que je repris comme droit d'accès Est-ce qu'on s'intéressera au mode Extended Timelines ? J'ai pas envie de rêver de spoiler de l'avenir Non 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 dis pas plus Quadran Non dis pas plus Restons vagues et discrets Le mode Extended Timelines je connais pas Moi de toute façon les modes sur Europa C'est pas mon truc Je préfère jouer en Iron Man Vanir Ah Extended Ah j'ai confondu avec Roma Universalis Oui on parlait Ouais 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 Voilà ouais Peux-tu nous expliquer ce que tu sais du prochain add-on On a déjà parlé du prochain add-on en début de soirée Ah notre général est mort Quadran l'armée elle peut plus Est-ce que tu préfères les garçons ou les filles ? Les deux Ah ouais bah de toute façon on a pas de point général Je vais foutre le roi en tant que général Alors on me demande si j'ai des projets sur d'autres jeux autres que Paradox Alors là dès lundi vous allez avoir pas mal de nouveautés qui arrivent On va avoir du Diaspora Shattered Armistice Qui est un jeu de pilotage qui est très court Qui est un mode à l'origine C'est une totale conversion de Free Space Qui se passe dans l'univers de Battlestar Galactica Qui est génial Donc je vous invite à aller voir le Let's Play Il sortira Il y a du Soma aussi qui sera diffusé sur la chaîne On a fait un marathon samedi dernier en live 15h de live d'affilée C'était assez sympa Excellent jeu Excellent jeu Soma vraiment énorme Une histoire absolument passionnante Et sur le mois qui suit On va alterner tous les soirs Entre The Witcher 3 une semaine Et la semaine suivante On va faire du Divinity 2 Ego Draconis Qui est un assez vieux jeu de rôle Qui est à mon sens un des meilleurs jeux de rôle Qui existe sur le marché En termes d'histoire et de qualité d'écriture Ce genre de choses Donc pas mal de nouveautés qui arrivent Et quelques surprises qui sont prévues aussi Sur le mois de novembre Je veux pas en dire plus C'est écrit dans l'agenda Mais l'intitulé est assez vague Pour que les gens ne sachent pas de quoi il s'agit Et qu'ils auront la surprise quand ça sortira J'ai une avance tech exceptionnelle Alors la série sur le Danemark C'est qui qu'il avait avancé après moi ? Les mecs Il y a quelqu'un qui a déjà entendu parler du pays maréant Maréant ? Ah si c'est à côté de l'Ethiopie Non c'est pas celui-là D'accord je vois Mais c'est dans le territoire incognita en fait Ouais on voit pas Mais il fait des alliances avec tout le monde Et il y a ces gens du genre là Qui nous proposent des alliances Et on les connait même pas Vaudra, tu te souviens Quand les électeurs du Saint-Empire romain germanique Ils voulaient lire le Congo comme empereur ? Ils l'ont élu hein Ils l'ont élu hein Le Congo C'est Likilemon qui a repris Danemark Et je crois qu'il a diffusé Alors le doc n'est pas à jour Faudra que j'avais vérifié Mais Likilemon Je vais vous mettre le lien de sa chaîne Moi c'est que l'Hirlande Il aura fait plus que ses transferts J'ai lu assez yolu ton message Et on attendra un peu pour le rehost Tant que ça reste encore assez stable Il y a encore assez de monde dans la partie pour le moment Oui non on va pas Combien de choix ? Alors où est-ce que je trouve le temps pour tourner tout ça ? Je pense qu'il n'avance pas plus si le jeu de Konigsberg En une heure on a fait trois ans Il était en vacances J'étais en congé ces deux dernières semaines Oui donc j'ai pu tourner quasiment tout le monde novembre presque Est-ce que je peux dire la coalition face à la Pologne T'as pas vu en nautique Regarde Elle est là Je te laisse la lire Elle est à l'écran Alors gros tu me dis de continuer C'est quoi le castle ? Tu parles du kingdom non ? Qu'est-ce que tu dis Mac ? Je disais quoi ? La Pologne En fait il y a la barrière faite par la Bohème Et par la Saxe Pour pas donner le droit d'accès Pour pas qu'ils aillent se faire défoncer L'Hongrie je sais pas s'il l'a donné Comment tu fais pour avoir une coalition contre toi ? T'es tout petit jib Bah il a pris des provinces De toute façon la Pologne t'as toujours envie de leur taper Et du coup il s'est demandé J'ai l'impression que j'avais le Saxe qui est à côté de la Pologne Oui t'as une extension de territoire J'avais pas compris Tiens Theplay tu peux me refilier à ce mot à Kulm ? A la Saxe ? C'est moi qui le fais Ah oui Merki Non parce qu'en fait j'ai envie de l'humilier Donc Königsberg Non Kulm Kulm Entre Tuguel Pour la Saxe Pour la Saxe ouais Alors Elgringo pour la plupart de ce genre de questions Tu as la FAQ de la chaîne en dessous du live là sur Twitch Et t'as toutes les réponses pour Les réponses aux questions les plus fréquemment posées Comme ça ça m'évite d'y répondre à chaque live C'est un peu plus pratique Moi je réponds à aucune question C'est le mec qui est un Dictateur Ouais moi Genre Vos papiers s'il vous plaît Non non C'est le mec qui se fait arrêter Non mais les Jirac c'est C'est papiers greniers Voilà règle de SimCity C'est une feuille blanche monsieur Je vois avoir Une collection timbre dans la poche Avez-vous vu ma collection de Taïk Rion Je l'ai dans ma poche Bon Aïe M'arrête a explosé Mais tu le fais bien On dirait que c'est le vrai Qui est avec nous ce soir Tu devrais faire des fausses Des fausses vidéos tu sais Fausse vidéo Ah ah je sais C'est contrefaçon Oh non Où j'affrontais la terrible pelote de laine Non arrête de parler Tu vas attirer tous les gosses Je demande à tout le monde Tu sais les territoires Illégaux Non pire Vous allez bien faire chier le monde Je suis fier de moi Est-ce que Putain déjà Il y a la première réforme Qui est cassée Qui est passée Ouais je l'ai passée en urgence Ouais Moi le truc il a carrément tout coché Alors j'ai une question La première est pas mal Est-ce que le jeu Ah oui Quels sont vos jeux de paradoxe préférés par ordre de préférence Comment est-ce que vous classez les jeux paradoxes La dernière est dangereuse Pour ceux qui jouent surtout à des jeux paradoxes Chacun son tour Et on va dire uniquement les jeux édités par paradoxe Pas édités justement mais développés par paradoxe développement studio Moi personnellement vu que j'ai surtout réellement joué Europa Universe 4 et Cruiser King 2 Bah je dirais Bah les deux Et Europa en premier Et Cruiser King 2 en deuxième Mais vu que je suis en train un petit peu D'essayer de me mettre à Heart of Iron 3 Et je commence à regarder un peu des vidéos sur Victoria 2 Mais je sais pas si je veux en faire Je commence juste à regarder un petit peu des vidéos pour m'y intéresser Bah je peux pas encore les mettre dans mon classement quoi Voilà Après je sais pas Bah Victoria 2 Moi ce Victoria 2 honnêtement c'est mon préféré Mais Darkest Tower est pas mal Le souci c'est que ouais ouais il fait un peu trop L'interface est trop vieille maintenant j'arrive plus D'accord Mais pareil que toi En fait c'est pareil que toi sauf que je mets Victoria 2 Donc Victoria 2, U4 et CK2 CK2 a été abaissé parce qu'il est un peu vieux Donc puis je l'ai un peu trop fait CK2 c'était mon premier jeu de grande stratégie Donc il sera toujours dans mon coeur Ouais moi c'est pareil C'était le premier auquel j'ai joué CK2 J'ai découvert les jeux paradoxes avec Mais complètement par hasard en plus Un jour j'étais là sur Steam Je me dis je me fais chier Moi c'était Europe Anniversalist 1 Ah ouais quand même Non mais toi c'est vrai qu'il y avait encore des dinosaures Quand t'étais petit toi Ouais j'ai connu Victoria Révolution Oula ouais Donc du coup j'attends avec impatience 2 ult J'attends surtout Stellaris Pour voir s'il va devenir premier dans mon classement Ah tiens les oufais qu'on finit en guerre Et là je les attends au tournant Ouais moi aussi Ils sont paratins de le foirer Tu verras déjà est-ce que la diplomatie c'est mon grand point fort Je réagère toutes les alliances dans tous les côtés Ouais je vois ça Je vois surtout qu'on perd 8 points de diplomatie par tour Non mais ça c'est parce qu'on annexe tout le baratin autour Mais une fois qu'on l'aura On aura un joli contrôle sur la mer noire Ça devrait se finir en août 79 Donc plus que 2 ans pour Circassie Et ça va être long pour la Crimée Parce qu'on va se prendre le malus de Le malus de réputation diplomatique Quand on aura fini d'annexer la Circassie Donc la Crimée c'est pas pour tout de suite Comment j'ai pu me récupérer ces territoires là Laissez la Moscovie vous annexer gentiment Euh non C'est pour votre bien Non mais c'est parce qu'il sait Qu'il va se prendre une branlée C'est pour ça Grand Age médiéval Quand il est sorti J'ai commencé à avoir des let's play En août dessus Sur des versions early access Sur des chaînes américaines Sur le coup je me suis dit Putain ça a l'air génial J'ai commencé à regarder les let's play qui sortaient Et au bout d'une quinzaine d'épisodes Je me suis dit mais en fait c'est nul Voilà Donc j'avais prévu à l'origine De faire un let's play dessus Et au final je me suis dit Non je vais même pas le faire Je vais pas risquer Parce que les let's play que j'ai vu M'ont montré que le jeu Me plaisait absolument pas quoi Et ne l'achetez pas Je l'achetez Wouah J'ai beau être matinale j'ai mal quoi C'est comme une sodomie à sexe avec gravier Ça pique Heureusement que les enfants se bouchent les oreilles Quand ils nous écoutent ce soir C'était qui qui disait qu'il fallait se modérer là ? C'est moi Ah non c'est moi j'ai dit qu'il y avait des enfants Ça allait être dur On m'en fout les parents ils ont mon âge C'est avantage Sinon c'est vrai que j'ai même pas répondu à la question Je suis désolé de Paradox là Hein ? Oui t'as pas répondu Le premier c'est Europa Universal S4 Le premier c'est le seul, l'unique Europa Universal S4 je dirais Après je mettrai Victoria 2 Je jouais les petits débouches Et Paradox pour moi c'est assez récent Moi c'est pareil que toi Codran Décidément toi et moi c'est tout pareil Ouais c'est ça Mais moi mon bon premier vrai Le Codran Origine c'est Cossack C'est Cossack C'est ça Codran Origine C'est pas Ah Cossack Cossack J'ai joué un peu à l'époque Bon il y a toujours pas mal de monde autour de nous Qui est encore en jeu Liam est toujours présent Ah ouais mais tu vois j'arrive à temporiser les machins La Moscovie ça doit être rageant pour elle quand même Parce qu'on encercle Moscou Enfin on lui avait bien mis cher dans la guerre précédente Bon Tvers c'est quand même un vassal à lui Donc il peut toujours quand même acheter à sa capitale Oh oui c'est sûr J'ai un cadeau à toi Bon Kazan c'est quoi l'objectif là ? On a des revendications dessus ou même pas ? C'est les revendications de la horde Je vais faire toute la frontière avec la Moscovie pour l'emmerder D'accord Ouais ça va on a pas mal de puissances admins de côté Tiens Jib c'est juste pour la power projection T'inquiète pas Kazan il veut faire la paix mais moi je refuse Bon après qu'est-ce qu'on avait d'autre comme question intéressante ? Comment choisis-tu les jeux auxquels tu vas jouer sur Youtube ? Alors celle-là elle est très très facile à répondre C'est les jeux que j'aime tout simplement Ou les jeux que je trouve intéressants ou que j'ai envie de faire découvrir aux autres À vous En général Surtout dans les petits jeux qui viennent de sortir Quand il y a un truc qui éveille mon intérêt Bah je le récupère Je le teste Et puis bah s'il me plaît je fais une vidéo dessus S'il me plaît pas des fois je fais une vidéo dessus et j'explique pourquoi En disant ce jeu n'y touchez pas Il est nul Et sinon voilà Bon j'imagine que pour vous c'est pareil De toute façon on a tous ces mêmes motivations Pas spécialement de Ouais voler l'argent des abonnés Ah oui c'est vrai il y a ça aussi Il faudra déjà qu'ils nous en donnent Q d'abonnés C'est vrai qu'il n'y en a pas assez Alors C'est l'occasion d'ailleurs Je sais pas si vous avez vu Youtube a annoncé la sortie imminente de Youtube Red Est-ce que vous avez entendu parler ? Ouais j'ai vu des Non c'est quoi ? Mon network m'a envoyé un mail pour m'expliquer Ouais alors Youtube Red c'est un service d'abonnement C'est un système d'abonnement Où en gros tu t'abonnes à Youtube pour 9,99$ par mois Et tu n'as plus de pub sur Youtube Tu n'as plus de pub du tout C'est 9€ hein bien sûr 9,99$ en Europe C'est normal il y a la conversion La conversion automatique de 9,99$ à 9,99$ D'accord Pas de problème là dessus Et en fait le problème que cela pose Parce qu'il y a une grosse levée de boucliers Sur la plupart des chaînes que je suis Je pense que Papito est sorti de la game A moins qu'il... Non ? Juste avant tu voudrais que je prenne quoi comme province Exactement Je pense que tu vois toute la frontière avec la Moscovie Ouais Ouais ça peut le faire Allons-y Grosse golden art T'as même pris beaucoup même Oh ça va on peut tout légitimer Bon Après on va chier Donc service de... Alors bon il faut expliquer quand même peut-être le contexte Donc la montée en puissance et la démocratisation même d'adblock fait que la plupart des modèles économiques du web des années 2000 à 2010 sont en train de ne plus être valables économiquement Donc les gens essayent de trouver des moyens pour contourner le problème Donc vous avez des régies publicitaires qui ont mis encore plus de pubs encore plus intrusives de pire en pire Ce qui fait que de plus en plus de gens ont utilisé adblock Donc ça c'était une grosse connerie de leur part Ils se sont scié la branche qu'ils avaient C'est pour ça que je ne mets jamais les pubs non désactivables Je veux dire quand tu vas sur je sais pas moi sur jeuxvideo.com, sur le monde, enfin sur tous ces sites Bam t'as des trucs de plein écran qui sont complètement intrusifs Les gens utilisent de plus en plus adblock Sauf que ça remet complètement en cause le modèle économique Et ça peut être dangereux pour plein de raisons Et ça il faut en avoir conscience C'est que vous avez de plus en plus de fournisseurs de contenu Qui ne vous fournissent plus un contenu impartial C'est un contenu partial Parce qu'on ne sait même plus si certains articles ne sont pas financés derrière Vous avez pas mal de youtubeurs qui font des vidéos Qui sont payés par des éditeurs de jeux Pour faire des vidéos sur un jeu Mais en règle générale ils le disent très clairement Ils disent attention ceci est un contenu sponsorisé Machin bidule tu vois Sauf Squeezie et Cyprien Gaming là Ouais Enfin eux il faudrait être aveugle pour pas le voir Donc euh Il y a même pas besoin de le dire Donc ce qui se passe Donc voilà J'ai tiré des bloqueurs Pour youtube Elle y a de l'Ethiopie J'ai viré les adbloqueurs Et par contre je boycotte les sites où c'est de l'intrusif Parce que c'est vrai que comme on disait Il y a le côté comme tu disais Le pro Moi j'ai pas d'adblocker Parce que après le problème c'est que voilà Youtube qui mérite c'est vrai qu'il y a pas mal de sites Voilà j'en avais je les ai virés Parce qu'il y a pas mal de sites Des fois on se dit putain ils sont bien Et c'est vrai qu'on les pénalise Et après le problème c'est que c'est vrai que les intrusifs Bon on les pénalise Mais les mecs qui font du bon boulot on les pénalise Donc perso je préfère virer les trucs Et essayer de relancer le modèle Surtout que le pire d'adbloque C'est que maintenant adbloque ça ressort la nature humaine De la corruption C'est qu'en fait si vous payez adbloque Vous pouvez apparaître dans la liste blanche de leur pub Ouais non mais ça aussi C'est en train de devenir bizarre Mais même tu as Le problème c'est que le modèle économique Qui commence à être sérieusement mis à mal Et les gens se rendent pas compte Que de la chance qu'on a aujourd'hui D'avoir une énorme quantité de contenu qui soit gratuit Et on va plus l'avoir ce contenu gratuit Si ça continue sur cette route là Parce qu'en gros t'as trois approches Soit tu payes pour avoir un contenu Dans ce cas là t'as pas de pub Soit tu utilises adblock Mais dans ce cas là tu profites d'un contenu Avec des gens derrière Qui méritent probablement un salaire Pour le travail qu'ils font En règle générale on va dire Donc ça c'est la façon non éthique On va dire de refuser la pub Mais après je comprends aussi Qu'on va utiliser des adbloqueurs Sur les trucs où ils mettent trop de pub Trop intrusive Et en fait quelque part aussi Quand on utilise adblock On se repose sur le fait que Moi j'utilise adblock Parce que moi j'ai pas envie d'être gêné par les pubs Mais il faut que tout le monde à côté N'utilise pas adblock Pour générer du revenu Au contenu que je suis Parce que si tout le monde fait comme moi Alors le contenu que je suis n'existera plus Ne pourra plus être produit C'est le principe de moi je le fais Moi chez moi c'est bon Mais chez les autres non Par contre parce que sinon Le modèle économique ne marche plus Donc après la troisième Donc la dernière Ou alors après la dernière approche C'est pas avoir d'adblocker Se taper les pubs Et c'est ça De toute façon moi les pubs je m'en fous Ça me gêne pas C'est un peu de toute façon Personne d'autre ne fait ça Le mec qui veut être un peu éthique Il dit moi j'en ai marre des pubs Il y en a trop J'en ai marre des pubs Il y en a trop Je veux payer un abonnement Pour ne plus subir la pub Donc moi personnellement J'adore ce concept Je suis prêt à prendre un abonnement Youtube Red Sur le principe Parce que je peux me le permettre Et que sur le principe J'ai envie de soutenir les chaînes que je suis Le problème c'est que Youtube Red C'est là où Google n'est absolument pas clair Il y a des choses très bizarres qui se passent Parce qu'en fait en gros La page d'aide qui explique ça A changé hier dans la journée Tu vois la page d'aide C'est du centre d'aide Youtube Et en fait c'est comment est-ce que L'argent généré par Youtube Red Donc l'abonnement de 9,99$ Comment est-ce que cet argent Est redistribué après au créateur C'est ça la question principale Alors si le principe c'est de dire T'es 9,99$ Admettons Admettons Soyons fous Imaginons C'est bien entendu Uniquement théorique Ce que je vais dire Mais imaginons que je ne regarde Sur le mois de novembre par exemple Que des vidéos de Caudran Ça n'arrivera jamais bien entendu Parce que je ne regarde aucune de ces vidéos Mais imagine C'est ça Ça c'est fait Bim Moi chez moi C'est très instructif Chez moi Très instructif Mais il va écouter moins une merde sur les vœux Imaginons que je ne regarde que les vidéos de Caudran Imaginons que je ne regarde aucun autre Youtubeur Que je ne regarde aucune banque d'annonces de films Rien du tout La vitesse a été réduite On va essayer de la remettre dans 5 minutes à 2 Imaginons Sur le principe Est-ce que Si les 4 Alors Youtube prend 45% Sur les 9,99$ Ils prennent 45% Il faut bien faire fonctionner les serveurs Tout ce que tu veux Il y a quand même une grosse infrastructure Youtube à payer Pourquoi pas ? Ok ça c'est un autre débat On va le mettre de côté Les 55% qui restent Si les 55% qui restent Donc 5,55€ Vont à Caudran Ça me va Parce que L'abonnement que je paye Va à la personne que je regarde Mais apparemment ce serait pas ça Apparemment ce serait réparti Déjà c'est pas selon le nombre de vues C'est selon la durée de vue Durée de visionnage Et c'est réparti sur toute la durée de visionnage de Youtube C'est à dire que En gros Caudran toucherait 10 puissance moins 160 centimes d'euros De mon abonnement Parce que ça serait réparti sur Tout ce que tout le monde regarde sur Youtube Si c'est le cas C'est comment déloyal Vu que c'est que les gros Youtubeurs Qui vont être avantagés Exactement Mais le pire non Parce qu'en fait quelque part Les autres Ça peut s'équilibrer ça encore Tu peux te dire Ça encore quelque part Ça peut s'équilibrer Le problème ne vient pas vraiment de là Le problème il est du fait que Les gros Youtubeurs Qui ont par exemple Quelques millions d'abonnés Qui ont surtout des abonnés Qui sont assez jeunes Qui ont entre On va dire moins de 18 ans Par exemple Qui ne peuvent pas forcément Se payer un abonnement Youtube Red Parce que c'est pas eux C'est un peu notre cas Non mais je veux dire C'est pas eux Qui contrôlent leur porte-monnaie Il faut passer par les parents Les parents ne vont pas forcément Apprécier tout Quelqu'un qui a une plus grosse Base de viewers De ce style là Contre des Youtubeurs Qui ont une base Un petit peu plus mature Comme moi Je veux dire La plupart de mes viewers Ils ont dans les 25 ans Quelque chose comme ça Même en tant qu'étudiant Ou jeune Travailleur Ils ont peut-être plus de chances De pouvoir prendre Youtube Red Ce qui se passe C'est que Je préfère un abonnement Spotify Que Youtube Red Non mais c'est surtout C'est les gens C'est les gens Qui ont Surtout que tu mets Adblock Le plus d'abonnés Qui n'ont pas Youtube Red Qui vont être favorisés Par rapport à ceux Qui ont En proportion Plus d'abonnés Youtube Red Tu vois Parce qu'en gros On va dire par exemple Que 70% De ma communauté Va prendre Youtube Red Et 10% De la communauté De Squeezie Va prendre Youtube Red Ou 5% De la communauté Squeezie Va prendre Youtube Red Bah Squeezie Va plus profiter Que moi Du Youtube Red De mes abonnés à moi Tu vois Et même si tu prends Sur le global Là ça s'équilibre pas Donc du coup Moi en tant que petit créateur Il faut que je conseille A mes abonnés De ne pas prendre Youtube Red Si vous prenez Youtube Red Je toucherai moins Que si vous regardez Des pubs chez moi Tu vois Et c'est là où du coup Il y a une approche Complètement inversée Et les petits créateurs N'ont aucun intérêt A ce que ça fonctionne Comme ça Au contraire Parce que du coup L'argent va plus Affluer vers les grosses Chaînes Youtube Et nous les petites Chaînes Youtube C'est même pas la peine On pourra pas se développer Et du coup Si les gens veulent Vraiment me soutenir Ou un truc comme ça Honnêtement J'aime pas dire ça C'est pas du tout Ma position officielle Mais si Youtube Red Sort tel quel Aujourd'hui C'est à dire tel que Je l'ai compris aujourd'hui Bah vaut mieux Que vous utilisiez Adblock Et que vous me versiez Directement un don Ça sera 100 fois plus efficace J'enverrais vraiment la couleur Alors qu'avec Youtube Red J'enverrais rien du tout Là où moi Quand j'ai appris l'existence De Youtube Red J'avais envie de le promouvoir De dire oui c'est mieux C'est mieux d'utiliser Youtube Red D'un point de vue éthique Moi personnellement J'ai plus envie d'utiliser Youtube Red Si 55% de ce que je paye Va à Arumba Scott Manley Et tous les gens Que je suis tous les jours Tu vois Mais si ça va C'est réparti A tous les gens Sans prendre en compte La durée de vue Uniquement Parce que Ça Le raisonnement Il ne fonctionne plus Si C'est réparti Uniquement selon Les durées de visionnage Des membres Youtube Red Parce que si c'est Les durées de visionnage Des membres Youtube Red Alors ça Ça s'équilibre à ce moment là À ce moment là Ça s'équilibrerait C'est réparti Proportiellement À qui t'as vu dans le mois Voilà Mais non J'en ai 5 euros Que t'as utilisé Qui doivent être distribués Et partis Pour voir ta De ce que tu regardes Voilà Non mais en fait C'est surtout que Si le principe C'est dire C'est le temps de visionnage De tout le monde Youtube Red Compris Mais aussi Ceux qui n'ont pas Youtube Red Donc tout Youtube Voilà Tu prends L'argent généré Par Youtube Red T'en prends 55% Et ça tu le répartis Selon les temps de visionnage De tout le monde C'est pas Ça correspond pas Ça correspond à rien Par contre si tu prends Les temps de visionnage Des membres Youtube Red Ah Natsu t'avais Ah oui Non mais Natsu Essaye pas de faire du hot joint Parce que Ça va pas marcher Tu veux qu'on rehost Non Il y en a qui seraient d'accord On peut rehost Parce qu'il y a pas mal de monde Qui s'est fait sortir Bon enfin Si c'est 1 ou 2 Et qu'on est 40 sur le truc Ça sert un peu à rien On est combien Il y a du monde encore Il y a encore du monde C'est ça le truc On va attendre encore un peu Franchement oui C'est ça On est 1, 2, 3 4, 6 Le hot joint Ça marchera pas Donc voilà Et le problème C'est que Je voulais juste tester Pour voir si Je bugais ou pas Ah d'accord Tu veux juste tester Parce que Ouais moi J'ai pas coché le truc Mais au dernier Au premier super show Quand on a essayé De faire marcher le hot joint C'était C'était pas la peine Ça foutait en pause Toutes les deux secondes Ça crachait C'était l'horreur Enfin en gros Le problème C'est que hier Quand tu regardais C'est vrai qu'il me fassait Sur un page On a deux Il me sorte ça Ah oui Sur repas Qui le stabilise Ça ça serait bien Donc le problème C'est que sur le centre D'aide YouTube Ce qu'il y avait D'incroyable C'est que Sur la vidéo YouTube Que je regardais Du mec qui parlait De ce dont je parle là Il montrait La page Et il montrait Une page Qui était en cache Et t'avais les différences Entre les deux Sur une page Il disait Les revenus sont répartis Entre les temps de visionnage Et sur l'autre page Il était écrit Les revenus sont répartis En fonction des temps de visionnage Des gens qui ont YouTube Raid Tu vois la différence C'est dire Ça a l'air minime Comme ça Mais en fait Ça change tout Ça change absolument tout Et moi quand j'ai regardé En France Si je regarde On va voir S'il faut ça rechanger On va faire un procès Comme on disait l'armée Ordre contre ordre Désordre Bon YouTube Raid Ne serait née dispo Que Alors attends Non C'est les conditions d'utilisation C'est un truc Ce serait peut-être Même pas disponible En France Alors c'est pas disponible En France Pour le moment Mais Voilà Pour le moment C'est ça Non mais il serait courant devant Les ricains Ah oui Pour les ricains Toujours pas Elle est où déjà ? Ah la Moscovie Il y a des révoltes Ah c'est bien Allez Mablon Il voulait me défoncer Dommage pour lui Je vais regarder dans mon historique Parce que je le trouve plus S'il faut ils l'ont enlevé carrément la page Ça serait abusé de la part de Google Ah ce serait dégueulasse Ah ce serait dégueulasse Une coalition qui se prépare contre la France Pour changer La France ? L'autre il s'est fait gong-banguer par l'Angleterre Alors qui est électeur ? Que je me fasse des amis auprès des électeurs Ah voilà YouTube Red F.A.Q. for YouTube partners J'ai un groupie Mais une armée de merde Voilà Comment les revenus sont-ils calculés ? Les revenus des créateurs générés par YouTube Red Sont calculés en fonction de la durée de la session de visionnage Voilà Mais ça c'est pas ce que j'ai vu hier Ils l'ont Ça a été changé entre temps Sachant que leur truc est censé sortir Genre la semaine prochaine quoi Et ils ont en plus Parce que c'était plus précis avant Et ils ont enlevé de la précision Du coup On sait pas Et du coup bah moi Enfin pour toute façon Ça nous concerne pas directement pour le moment Parce que c'est mis en place uniquement aux Etats-Unis Mais ça va venir assez rapidement Dans les deux ans qui viennent Tu vois je veux dire C'est pas non plus un truc Ça va venir avec le taffeta et toute cette merde là Ils vont tout nous ramener celle-là Enfin baron baroque YouTube ne fait pas de profit Je veux dire l'année dernière Ils étaient à moins de 200 millions de dollars Cette année on sait pas trop Ça c'est en partie Mais pas que Parce qu'ils ont fait aussi des investissements un peu hasardeux Mais en partie à cause de la montée en puissance d'Adblock Il est possible Si on continue sur la trajectoire d'aujourd'hui Que YouTube ne soit pas viable à long terme Et que YouTube n'existe plus dans quelques années Et dans ce cas là Nous on perd la plateforme Il n'y a plus de contenu Ouais on va sur Dailymotion Super Ou Vimeo Non moi j'arrête moi Non je ferai que des lives sur Twitch De toute façon Je vais pas faire ça toute ma vie après C'est juste la fac Faut profiter il y a du temps Bon Macron Après j'ai un monde à conquérir Google Plus Ils sont en train de le faire Mais Google Plus On va continuer Ils ont essayé de faire un truc Ça va pas marcher Bah en même temps Ouais mais bon Ce qui est chiant C'est que des fois Ils prennent un peu des décisions Un peu Un peu conne Ouais voilà Non mais genre forcer Les trucs de commentaires A se faire Tous ces trucs là Ça a été une mauvaise décision Codran Tu veux pas arrêter de financer Le fort qu'il y a au nord Là ça nous ferait des économies Là je croyais que j'avais arrêté Non Il est toujours Oh ils sont en collaboration Ouais On est dans la question suivante C'est quand le mariage Bientôt Bientôt Donc FAQ Macrintor m'a laissé un message Je sais pas qui c'est lui Je crois qu'il meurt ça Moi non plus Ça me dit quelque chose Ça me dit quelque chose Ça me dit quelque chose Ouais Ça va être un Ça va être un Ça va être un boutonneux Là devant son PC Encore un Ça va Ouais Viens envoyer des messages Bon la réponse à ta question C'est moi aussi Et de rien Pour t'avoir touché Avec cette personne Non non C'est la réponse à sa question Alors Liadox qui me demande Si je vais faire du Victoria 2 Et Aujourd'hui je dis Je sais pas Je pense pas A priori non Je suis plus en train d'essayer D'apprendre Il y a plus de chances Qu'ils fassent du Victoria 3 Que du Victoria 2 Oui oui Ça déjà c'est sûr Victoria 3 Oh malton Victoria 2 est génial Dans une vingtaine d'années 2025 Ça je dis pas le contraire Les Jirac J'essaie de regarder un peu Des let's play dessus Mais pour le moment J'ai pas encore Le voilà Mais il y a des aspects Que j'adore quoi Victoria 2 c'est un mélange De CK2 et de EU4 Je te dirais C'est moins prise de C'est parce que C'est vrai que Moi j'aime bien Putain Je suis en train Moi je suis en train De faire le relais Et c'est vrai qu'honnêtement Je vois avec Les guerres à CK2 Ça se résume Je prends mon armée Je prends ton armée On se met sur la gueule Il promet qu'il a perdu Il a perdu la guerre Exact C'est ça ouais Mais par contre Le système dynastique De CK2 Imaginez ce système dynastique Dans EU4 Et mais sérieux Je m'ai pas lu Je suis en fou partout Je fais du creepy Sur les murs Et il faut pas Je serais super content Et très joyeux Et il faut pas oublier Sur CK2 Quand on parle de ce jeu De l'eugénisme Et de l'inceste Ah oui Surtout l'eugénisme Moi c'est ça que j'adore C'est l'eugénisme Ce jeu Ce jeu révèle Les meilleures parties De nous même Je trouve The play il m'a F Parce que The play il m'a Les 5 persos Que j'ai adoré C'est le nom Il s'appelle Conan Sauf que moi Mon successeur C'est un irlandais Il s'appelle Patrick Je suis original Il est génie Moi mon fils C'est un génie monsieur Et Jibo C'est une de mes princesses GG Moi c'était l'Irlande Ça m'avait choqué Oh là là Oh là là Dis moi Macritor C'est moi Ou tu viens juste De spoil Ta diffusion A tous les abonnés Qui regardent Non il a fait Il a fait un teaser On appelle ça un teaser Un teaser pour dire aux gens Allez sur ma chaîne Et abonnez vous Il a raison Allez sur la chaîne De Macritor Et regardez la suite Du CK de relais Exactement Et sur Licky Lemon Et puis après On a d'autres J'ai encore une autre personne Qui va rejoindre encore Et puis peut-être Ça serait pas mal les gars Un de ces quatre Que nous aussi On reprenne Genre Codrance Tu peux reprendre Ta série Carpath Un de ces quatre Je pense que ça peut être pas mal Que les séries Reviens Ah mais non C'est une série Carpath Maintenant c'est Czar de toute l'Europe de l'Est Mais Berry c'est trop C'est chaud Oh la vache Berry ça me j'aimerais pas De la reprendre Si tu veux je te la passe Mais The Play Maman elle est morte John N7 Le jeu futuriste De la part de Paradox Il sort l'année prochaine Et il s'appelle Stellaris Il a été annoncé il y a un mois J'ai compris J'ai compris Ce que tu viens de dire Ma craintard J'ai compris Ce que tu viens de dire J'ai rien fait C'est pas moi C'est pas moi Naturellement Non mais t'inquiète On se comprend Par contre c'est En haut à gauche Et 20 ducs Je suis en train d'éradiquer Toute la famille Ils étaient 42 ans Début de partie Ah le Ming explose Sympa Ah le Ming explose Tu fais du bon CK2 quoi Ah le Ming explose Le Ming est en train de péter Effectivement Finalement Le Girac a bien fait De par contre Bon allez question suivante Parce que Feu dans le trou Bon moi j'allais défoncer la S moi Bientôt Blueberry Blueberry c'est Cette série elle a du mal Le Girac tu devais pas la continuer Faut que je la repasse Non mais j'en peux plus J'ai essayé En même temps Je sais pas qui a joué au début Mais il aurait dû agir Avant que la France Aie l'autorité moyenne Parce que là Mes actions sont limitées C'est long en fait Ah c'est une galère Faut Faut faire des intrigues De mariage Moi je suis pas doué Moi je suis doué Avec les royaumes et tout Mais En plus Moi quand j'avais joué Il me semble que Les DLC du genre Way of Life Ils étaient désactivés Donc du coup Tu pouvais pas utiliser le focus Y'avait pas d'événement Tu te faisais chier à mort Non mais je crois Que je vais te faire passer Quand je te vois jouer à CK2 Je regarde Je fais Ah ouais Ah l'enculé Il maîtrise Ah bon J'avais pas joué Depuis un moment de 2 ans Par contre Tu me demandes à U4 Je le vois Quand je passe de CK2 A U4 sur les vidéos Il y en a un Je sais ce que je fais L'autre je cherche Je me rappelle vaguement Ouais European Union 6.4 Au début J'avais du mal Surtout avec mon let's play Avec la France J'ai fait de la merde Par exemple J'ai laissé la Bourgogne vivre Et plus tard Du coup C'est devenu une grosse puissance Avec les doctrines défensives Alors c'était hyper chiant De l'attaquer Il y a une coalition Contre la France Ah on va bientôt annexer Circa 6 Tiens vous allez Je vais aller défoncer la S Je vais avoir besoin de vous La S quoi ? La France est là ou pas ? Non la S Saint-Etienne En cul de Stéphanois Brandenburg Brandenburg Il est où ? Je suis allé avec la Je suis allé avec qui moi d'ailleurs Qui sont mes copains ? Ah il y a un monsieur Qui me pose une question intéressante Comment faire Je pense que Jibau Ça va l'intéresser Comment faire pour réduire Le nombre de pays Présents dans une coalition Contre vous ? Est-ce que améliorer Les relations avec ces pays Suffit ? Alors c'est pas une question De relation C'est pas une question De relation C'est une question D'expansion agressive L'appartenance d'un pays A une coalition Donc Si cette expansion agressive Auprès du pays d'à côté Dépasse un certain seuil Je crois qu'il y ait de Moins 50 maintenant C'est ça ? 50 C'est pas 50 Et il faut qu'il soit Voilà ouais Et il faut qu'il soit En opinion Outragée Je crois C'est ça ? Ouais En attitude Autragée Donc après Ouais en attitude Tu as raison Pardon Tu as raison En attitude Autragée Du coup En règle générale Tu peux améliorer Les relations Ça va peut-être Changer leur attitude Si tu l'améliores Suffisamment Mais après A partir de là La meilleure façon De faire en sorte Que quelqu'un Sorte d'une coalition C'est qu'il n'y rentre jamais Donc bien faire attention A ce qu'on prend En guise de résultat de guerre Tant que max a été éjecté Bien faire attention A ce qu'on prend En résultat de guerre Et toujours flirter Avec la limite Mais ne jamais la dépasser Alterner entre La vassalisation Et la conquête Donner des provinces A ses vassaux Plutôt qu'à soi directement Ça permet d'en générer Un peu moins en général Et c'est pour ça C'est pour ça Moi on me reproche souvent On me dit Ouais T'es trop précautionneux Tu t'étends pas assez vite Bah ouais Mais après Après ces gens là Me disent aussi Putain j'ai des gros problèmes De coalition Bah oui Bien sûr Ouais non mais ça C'est ceux qui commentent Je veux dire Tu fais un truc Qui le discerner Si tu regardes Avec l'ordre teutonique J'ai jamais eu Une coalition contre moi Jamais Et pourtant J'ai pris toute la Russie Toutes les tuolies Tout Un peu de placement Si vous voulez de la coalition Venez voir ma partie de la Savoie Je me tape une putain de coalition Allez voir Sweden is not overpowered Voilà aussi Là ils doucement même pas se mettre en coalition Ils se font en coalition Ils font attention On est en coalition Ouais Ouais mais rien du tout Mais on est en coalition Alors qu'avec la Savoie C'est attention On est en coalition Ouais Et on déclare la guerre Banne d'un culé J'ai rassé Parce que la Savoie quand même Là on a de la tartiflette Et de la raclette Et de la fondue T'as des montagnes Exactement Tu te cache Mais ta montagne Allez la S En parlant de la Suède Qui n'est pas au pays Regardez à quel point Elle a découpé De manière dégueulasse Le Denmark Alors nous c'est du On voit pas nous C'est de la C'est de la terrain En gros En gros Elle a pris La capitale Copenhague Et elle a découpé La péninsule Là Qui est sur le continent En deux Elle a pris Mid-Yeland En fait Mid-Yeland D'accord ouais Donc ça donne un truc Assez laid Ouais tu m'étonnes Oui Un peu de border gore Quoi Il y avait des gens En Inde Mais je crois Qu'ils y sont plus Euh Non non Il n'y a plus personne Je ne vois pas Vu Jay Nagar Ouais Je ne vois personne La coalition Ouais Il n'y a pas tout Le Serge Mais presque La coalition Contre Djibo Ah là là En fait Il manque l'Empereur Et la Saxe Les deux plus gros Et l'Autriche Je crois Quand même J'ai pris un rival Et je l'insultais Djibo Parce que c'est Djibo Alors putain Attendez J'ai un message à passer Parce que Alors Très chers abonnés Toutes les abonnés Alors Donc il y a des séries Donc qui s'appelle Le Tsar Sur Empire Total War Il y a aussi la série Sur la France Sur Europa Universal S4 Ces séries Sont terminées Il n'y a pas de suite Ça ne se peut pas La sauvegarde a été supprimée La sauvegarde a été supprimée Il n'y a pas de suite Ça il va falloir se le mettre dans le crâne aussi Parce que Je l'ai dit 15 fois Et à chaque fois je vois Quand est-ce que tu continues T'as Bah non Il n'y a plus Donc s'il n'y a plus C'est qu'il n'y a plus Je ne vais pas la reformer la sauvegarde Donc voilà C'est juste ça que j'allais dire Parce que j'allais le fort Quand même Quand même Codran T'es plein d'invests Si on met cette Mise à part ce que tu me dis de côté Quand est-ce que tu continues ton aspect avec la Russie Sérieux On veut une réponse Ouais il serait pas mal Ça serait sympa Ferme là Ta gueule Ta gueule Non Non Comment on fait pour bloquer Je vais bloquer Je vais bloquer sur la chaîne Voilà Petit séjour Lors de la chaîne Non mais après je sais Des fois il y en a certains Qui viennent d'arriver Zalo travaille le samedi soir malheureusement Parce qu'il est le samedi après On va chez lui d'ailleurs Ce Jake qui troll On fait que tu continues la partie La partie Bon alors Alors on me demande C'est qui c'est Akila Je ne sais pas si tu es là Akila Qui nous demande Bon si on connait On est au courant de la Du prochain DLC Oui bien sûr qu'on est au courant Qu'il y a le prochain DLC On n'a pas plus d'informations Que vous Ah bon ? Mais on n'en a pas moins non plus Donc oui On se tient au courant De ce qui se passe Dans le monde Europa Universe 4 Par contre Est-ce qu'on sait S'il y aura un Victoria 3 ? Non on ne sait pas S'il y aura un Victoria 3 On n'est pas en contact Avec Paradox Paradox ne nous donne pas D'informations Non Pas du tout Autres que ce que vous même Pouvez avoir comme informations Euh Il me demande enfin Avec la politique de Paradox C'est vrai que vous regardez Vas-y 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 Je vais finir ta phrase Vas-y Il parle de politique Actuellement je ne sais pas Si vous avez regardé La politique de Paradox Je ne sais pas si vous avez regardé Que EU4 Ça n'a que deux ans Et je ne sais pas Ce qu'on jouait à EU4 Du tout début Et EU4 de maintenant C'est deux jeux Complètement différents Et je pense que La politique de Paradox On est parti pour un paquet d'années Avec Europa Universalis A nous sortir des DLC réguliers Jusqu'au moment où Ils vont dire On fait complètement le jeu Donc je pense que Non je ne pense pas Je ne suis pas d'accord avec ça CK2 ça fait combien de temps CK2 ça fait 4 ans Franchement Si tu regardes CK2 Il y a encore effectivement Des DLC Mais ce n'est plus Tous les 2-3 mois Alors qu'à une époque C'était vraiment très très régulier Là maintenant Tu as un DLC Genre tous les 6 mois Même pire que ça Ça va être après Peut-être tous les ans Et jusqu'à un moment donné Ils vont carrément arrêter Là genre sur CK2 Ils n'ont plus que 2 devs dessus Je crois 2 ou 3 devs Un truc comme ça Même pas Sur Europa Ils ne doivent pas en être très loin Ils sont en train de peaufiner le jeu Mais ils vont sortir quoi Allez encore quelques Ouais il va y en avoir d'autres C'est sûr Mais ça ne va pas être Tous les 2-3 mois Comme ça pouvait l'être au début Surtout ce qui va sortir C'est Hort of Iron 4 Et Stellaris Et dès que ces 2 jeux là Vont sortir Sur CK2 et Europa T'inquiète pas que Là tu n'auras même pas Un DLC par année Une fois que ces jeux là Sont sortis Mais tant qu'ils n'auront pas Sorti autre chose Bah ils continuent à sortir Des DLC Pour continuer à financer Leur empire stratégique mondial C'est normal Il faut même payer les mecs Pour faire les jeux Voilà C'est comme dit Louis Il faut qu'ils terminent C'est pour ça Je ne pense pas que Pendant des années Et des années Et des années Ils vont continuer A charger la vache Sur Europa Ça m'étonnerait Je n'irai pas jusque là Oui il va encore Y'en avoir un peu Mais pas jusqu'à dire Ça va durer des années Je ne pense pas Dès que H.O.I.4 Et Stellaris sortiront Je pense que ça va Sérieusement se calmer Sur Europa Et CK2 Même au bout d'un moment Où on va dire On en voudrait plus Je ne sais pas Après c'est ma vision Mais Voilà Enfin bref Je ne sais pas Il faut voir C'est comme Louis Tant que les mecs Ils vendent Et que ça rentre régulièrement De mon façon Je pense que Je pense que ça rentrera Avec Art of Iron Et Stellaris Justement Tu vois Après c'est sûr Que si ces deux jeux Ne fonctionnent pas C'est sûr que politiquement Peut-être qu'ils se rabattront À nouveau sur Europa Et qu'ils sortiront Peut-être plus de DLC Je pense que Earth of Iron 4 Ouais Earth of Iron 4 Marchera forcément Ça marchera forcément Rien que pour le thème Rien que pour le thème Exploté déjà Je veux dire La seconde guerre Ça va plus Que l'air moderne Après ce qu'il faut voir aussi C'est qu'il y a plusieurs trucs Bon vous savez Entre CK1 et CK2 Je crois qu'il y a eu Quatre ans Entre les deux Entre Earth of Iron 1 et 2 Il y a eu 2-3 ans Et entre le 2 et le 3 Il n'y a pas eu tant de temps que ça Ouais mais Dans notre côté Le jeu c'est que S'ils se rendent compte Qu'ils arrivent aux limites Et que le jeu est Autour codé Alors que EU4 ça est honnêtement On écoute les joueurs Je pense Pour moi je sais pas vous Moi le seul truc qui manque C'est la partie dynastique De Crusader Kings Parce que Honnêtement Vous retrouvez qu'un empire Vous dirigez depuis 200 ans Et se taper un conseil de régence Ou une personnelle union Ou aucune influence là dessus C'est un peu con Excuse moi mais Sur Crusader Kings 2 Les conseils de régence C'est tout aussi chiant D'un seul coup Ton régent il décide De donner quelques titres A quelqu'un que tu connais pas Et il décide De baisser L'autorité de la couronne C'est tout aussi chiant Non mais de toute façon Même historiquement Les régens ont fait Beaucoup de merde Oui Le régent avant Louis XV A fait de la grosse merde Pourtant c'était en 1700 Et des boîtes Alors là je suis pas d'accord Avec ce que vient de dire Totem dans le chat Europa Universe 4 Quand il est sorti Était complet Quand il est sorti Europa Universe Il était complet Tu pouvais jouer Tous les pays dans le monde T'avais pas de limitation C'est pas comme Total War Où pour jouer Sparte Il faut un DLC à la con Pour jouer Athènes Il faut un DLC à la con Et voilà T'étais pas bloqué Autant Quand sur le premier Rome Total War Tu pouvais pas prendre ces factions là Tant que t'avais pas fini Une partie avec Rome Ok pourquoi pas Mais là c'est Tu dois acheter des trucs supplémentaires Sur les jeux Paradox Tu peux tout jouer Directement Après les DLC Viennent approfondir le gameplay C'est qu'avec Alors CK2 je crois que non Sur CK2 tu pouvais pas Avec le petit bug qu'il y a Quand Ouais Ah sur les développements Les épis arabes Ouais Sur CK2 tu pouvais prendre Que c'était pas le bon Mais sur Europa Universe Sur Europa Universe 4 Vas-y 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 Sur la finir J'ai fini avec que les catholiques Il y avait que les catholiques A CK2 Mais bon Rien que les catholiques Il y a de quoi jouer Oui c'est vrai Mais sur Europa Universe 4 C'est pareil Sur Common Sense Il y a un truc Qui a été assez sulfureux C'est le fait que Augmenter le développement Enfin le développement Le développement Pardon Ça fait pas partie Du jeu de base Ça fait partie de l'expansion Du DLC Oui Et ça Ça a eu du mal à passer Avec la communauté De quoi Le développement Des provinces Ouais Oui Le fait que tu puisses L'augmenter Ouais Moi Bon perso Je savais que j'allais prendre Le DLC Donc ça me gênait Je m'en foutais Tu vois Mais je trouve que C'est vraiment abusé Qu'il l'ait pas mis Dans le DLC Mais après en même temps Quand t'enlèves ça Qu'est-ce qu'il reste De payant Il y avait un truc Sur les théocraties C'est sûr Ok les théocraties Il y a quoi d'autre après Il y avait rien d'autre Dans le common sense Donc bon Ça a dû être compliqué Aussi pour je pense De prendre la décision Ouais le truc des parlements Effectivement au pire Mais bon Payer pour les théocraties Et les parlements C'est pas Après moi Ce qui m'a gêné Moi ce qui m'a gêné C'est quand j'ai eu des retours De gens qui m'ont dit Moi je peux pas développer Ma province Mais l'il y a peu Là il y a un problème Parce que là Il y a un problème d'équilibrage Non c'est pas C'est pas révélément C'est finalement C'est si on joue pas Mais si on joue pas En Iron Man Sinon c'est faut télécharger Les mods Qui te permettent de le faire C'est vrai que ouais C'est Si vous n'avez pas Si vous n'avez pas Le DLC common sense Et ça j'en suis sûr Et certain C'était confirmé Sur le reddit Europeanian 6.4 L'IA non plus Ne peut pas développer Ces provinces D'accord Parce que moi j'ai eu des retours De gens qui m'ont dit ça C'était peut-être un bug Qui a été Non 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 C'est fait par événement Juste après Oui non mais après toi aussi Ça se développe par événement Mais moi j'ai eu des gens Qui m'ont laissé des commentaires Je comprends pas Je peux pas développer mes provinces Et l'IA à côté Développe ses provinces Alors j'ai assumé Je me suis dit Bah s'il faut Là il y a un problème Mais si ce que tu dis C'est ça Alors ok ça va Limite c'est pas Si abusé que ça quoi Ouais Ça fait chier Mais c'est pas si abusé que ça Parce que par exemple Il y a les doctrines Il y a les doctrines économiques Ouais Si vous débloquez Les doctrines économiques Il y a une chance Que tous les 5 ans Il y a un événement Qui augmente La taxe de base De n'importe quelle province De 1 Voilà Non je ferai pas de série Sur Sif 5 John N7 Franchement Civilisation Moi à part 2 ou 3 Jamais Jamais trop aimé Bah moi le 2 Je me suis éclaté dessus Quand j'étais jeune Le 3 Le 3 Mouais Le 4 Le 5 Pas mal Mais je m'endors Devant ces jeux en fait C'est pour moi C'est en tour par tour Tous les jours Tour par tour Je pense que c'est vrai Je vois pas trop Quel est l'intérêt du truc Tu vois C'est quoi cette histoire De l'ordinateur jet La Pologne La Pologne il OP L'ordinateur annonce le chiffre 75 C'est l'un des seuls jeux Où la Pologne il OP Pourquoi il y a des messages en vert Dans le chat Le quel est l'un ? C'est quoi ça ? Ah non Ah c'est un Non mais je crois qu'ils font Mi Slash Mi Dans le chat Non c'est Slash Roll Trop lolo C'est Slash Mi Tu fais Slash Mi Et tu peux faire les messages en vert On fait des Slash Roll 9 Slash Roll 9 Oh j'ai eu un 9 pendant ma bataille Ah d'accord ça permet de lancer des dés C'est pas mal ça Est-ce que Stone a été J'ai eu un 9 et j'ai eu un 8 Je ne dirai pas Dernière question d'Aquila Qui demandait Si on connaissait des modes Europa Universalis 4 Qui permet de jouer dans les temps modernes Entre 1900 et 2300 par exemple Avec le RSS Extended Timeline Extended Timeline Je ne sais pas jusqu'où ça va Tu peux jouer à la guerre froide Attends 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 Ça va jusqu'en 9999 Ah oui Pas mal C'est une très bonne année Sachant que t'as plein de périodes dans l'histoire T'as plein de périodes dans l'histoire En fait t'as par exemple T'as toutes les périodes d'Europa T'as avant Moyen-Âge Antiquité Et t'as après Époque victorienne Mais tu peux commencer Depuis Antiquité Et jouer jusqu'en 1999 Avec les techs qui suivent Et tout Genre t'as 100 niveaux de tech Oui Ah ça ça m'a Ah ouais Faut que je le teste C'est obligé Et si tu veux même T'as même le mode Je crois Alors t'as peut-être Oui je crois que T'as première guerre mondiale Tu dois avoir deuxième T'as ensuite T'as guerre froide Faut le prendre sur le workshop Ou est-ce que c'est mieux De le prendre sur Workshop Workshop Franchement c'est beaucoup plus simple Non mais après Le côté C'est un tout pas Moi je sais faire Non mais ça Je sais installer les modes à côté J'ai travaillé sur des modes Europa Mais Des fois Des fois Les modes sur le workshop Sont pas complètement à jour En fait Ah ouais Ah ouais Ça arrive Genre le mode Warhammer Sur Shadow King 2 C'est pas la dernière version Qu'il y a sur Sur le workshop Donc tu vois Du coup J'ai tendance à me méfier un peu Celui-là Il a été mis à jour Le 31 août Par exemple La dernière fois Ça me parait un peu Je sais pas A moins qu'il soit super stable Et même ouais Bon bah allez c'est parti Donc les gens Dans le chat Hop Alors je vais pas le mettre en public Je vais laisser un mot de passe Jace prononce ça Joli Il a fait le clavier de gauche à droite C'est un petit peu Ouais ouais c'est trop facile Ouais ouais c'est trop facile Je prends ça en claquant des doigts moi Tu l'es ! Même bourré j'arrive à le dire Quoique Peut-être pas Ah j'ai planté En Finlande Donc quand je suis arrivé dans Europa J'avais des terres en Finlande J'avais des terres en Espagne J'avais des risques de révolte de partout C'était l'horreur Moi j'en ai fait une C'était Crusader King 1 Donc Suivi par Europa Universalis 3 Après Victoria Et ensuite finit sur Earth of Iron 2 Ouais Old School C'était du bourrin Ah ouais c'est du truc du Mais celle-là elle était longue Mais il n'y avait pas encore comme là Parce que pareil Si on prend Europa Universalis 4 Au début la partie C'était de 1444 A 1792 je crois Ils ont rajouté les 30 ans CK2 avant c'était de 1066 A 1425 je crois Ou un truc comme ça Ils l'ont rallongé devant Rallongé après C'est vrai qu'ils ont élongé Les timelines de tout leur jeu Deux minutes Les gens sont sur le chat Je suis en train de Le réhéberger Je suis en train de le mettre à l'écran C'est juste qu'il va falloir Que je relance le jeu Parce que je n'arrive pas A vous afficher l'image La tête de oie En tout cas S'il y a des gens Qui veulent voir A quoi ça ressemble Une paradoxe mini-campagne J'en ai fait une Sur ma chaîne C'est d'ailleurs Ma meilleure série Oui J-Bow Si tu veux changer de pays Il n'y a pas de problème La grande campagne Si tu commences Avec le premier jeu Paradox Qui remontent le plus tôt Et après tu exportes De partie en partie Voilà Donc moi par exemple Ce que j'ai fait J'ai commencé En 867 C'était à l'époque Des Old Gods Voilà J'ai commencé avec Un mec en Irlande Et sa culture était Mongole Et sa religion était Nordique Mais c'est ici En fait Parce que je regardais C'était Peut-être Des pillants Sur une guerre Oui Oui C'était le but C'était le but C'était de faire Un truc complètement Hopé Complètement gras Et ça a bien marché On a fait Un empire gigantesque Et sur Peña 6x4 J'ai dit Putain Sur Peña 6x4 J'ai fait Tout un scénario Pour démontrer Pourquoi cet empire Qui était gigantesque Qui s'est divisé Ah ouais C'est ce que j'ai vu Putain Tu t'es fait plaisir Au niveau de la mise en scène Du truc C'est impression Entre toi et Codran C'est vrai que pour ça Vous gérer Bon moi je fais des présentations De merde Moi c'était du texte Je fais de la mise en scène Moi Ah ouais Par rapport à moi Ah bon Oui T'as une intro T'as une intro Codran Et d'intro Voilà Ah c'est ça La mise en scène Ouais Ah oui Moi une intro C'est comme C'est Codran Regarde même moi Quand j'en fais une Par exemple Je fais Kip Toad King Jay il me file son intro J'arrive à te faire l'intro Mais à te sucrire le son Moi quand même T'as une balaise en intro Tu vois l'intro T'enlèves le sang C'est l'intro Voilà Ah Ça y est Et De mon expérience personnelle Une part d'Oxmi à campagne C'est amusant à faire Mais Ce qu'il faut se méfier C'est de blober Trop rapidement Bah faut faire comme t'as fait Tu te fixes des objectifs T'essaies d'avoir une trame Je veux dire Il faut trouver un truc Bah c'est vrai que si tu dis Je vais conquérir tout comme un port A chaque époque T'arrives à la seconde guerre mondiale Bah t'as pas d'ennemis quoi Bah attendez Sur les chats Je vais relancer Je vais relancer le live Parce que j'arrive pas A capturer l'image du jeu Donc J'en prie J'en prie